Ah là, c'est bon. Il est là. Il est là, il est juste là. Oh là là, ça a spoiler la miniature de demain. Comment il va ? Très bien et toi ? Ça va très très bien. Et comment ils vont ? Comment il va ? J'espère que vous allez bien le chat. Est-ce que vous êtes chauds pour Ixalan, des gros dinos, des gros vampires ? Ne vous inquiétez pas ce soir, la promesse sera tenue. On va tester les decks tribaux et les synergies les plus rigolotes de Ixalan. Parce que vous le savez, après, le ladder ne nous le permettra plus. Ce soir, on est vraiment là pour ça. Pour tester des trucs bien rigaudrôles. Mais en même temps, quand même, des cartes puissantes. Et puis, se faire un premier aperçu de ce que donnera l'extension Ixalan. J'espère que vous êtes chauds. On est très très chauds de mon côté. Je viens vous voir, je me graphine. Alors, ce n'est pas du tout au programme. Ce n'est pas l'endroit. Ce n'est pas l'endroit. Oh, il y a un nouveau deck. Charge, armure irrebelle, c'est tout. On s'en fout. On va juste... Il n'y a pas d'autres decks d'avant, par contre. Ils ont supprimé. On va juste créer un nouveau deck. Et se régaler. Par contre, je n'ai pas accès aux decklists. Donc, si tu peux me les dicter. Je vais te dicter ça tout de suite. Je pense que les gens n'en peuvent plus d'attendre. Il faut absolument leur montrer ça tout de suite. Et par la même occasion, nous, que l'on regarde ça, je te propose de jouer Merfolk. Ah bah oui. Ce n'est pas vrai. Tout le monde a ton Merfolk à fond. On va jouer Dino. C'est parti. Je te propose 4 gardes sapiens. Ah mais attends. Je n'ai pas de joker. Et je n'ai pas de gold. Et je n'ai pas toutes les cartes. Non, non. Je ne suis plus riche sur mon compte que sur le compte qu'on nous a prêté. On nous a prêté un compte pauvre. Putain, Wizard, ça ne va plus du tout. Ah, c'est bon. Il y a 6 boosters. Ouvre les boosters. Peut-être qu'il y a 20 000 gemmes dedans. Ouvrez vos mails. Ah, dans les messages. On va voir dans les messages. On nous a dit que c'était dans le courrier. Bof. J'ai un peu de boosters. On découvre. Après, on a lancé en retard par rapport à la mage. Non, je pense que là, juste, on est deg. Actuellement. Ça me paraît quand même bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Elia, tu as eu le même souci dans les mails. Ok. Moi, je récupère tout. Un message. Merci de participer à l'Early Access. Ok, il faut que tu trouves le merci de participer. Ah oui, il est là. Ah, regarde. J'ai 250 000 gemmes. Ah. Ah, mais voilà. Là, tu vas te mettre bien. Là, je ne bouge plus, là. Non, parce que je commençais à me dire bon, c'est marrant. Je me disais. Non, mais parce que là, parti comme ça, on ne pouvait jouer que Merfolk. On allait jouer Merfolk une bonne partie de la soirée, exactement. Eh ouais. On aurait du grind et tout. On dirait que c'est fou. Ok, on est bon. C'est fou, c'est fou. Est-ce que tu es prêt ? Ah, je suis prêt. Quatre gardes sapiens. Oh. Le garde sapiens. Merde. Non obtenu. On ne fait que de l'alchémie ce soir. Tu peux me partager ton écran, s'il te plaît. Ah, c'est vrai. Je partage, je partage. MTGA. Pardonnez-moi. C'est fou d'éternuer, mais... Tu n'as pas d'empêcher. C'est dingue. Quatre hits queens. Alors, c'est I-T-Z-Q. C'est pas un mot de passe. On dirait. Quatre familiers déronces. G. Quatre progénitures agressives. T'as écrit pro-pro. La pro-progéniture. La pro-progéniture. C'est le professeur Squirel qui parle ? Le pop-pop-pop-pop-geniture. Quatre. Monsieur Poppenter. Martel Crane. M-A-R-T-E. Accent grave. Eh ouais, non. Tu t'es fait avoir. E-accent grave. Martel Crane. Ah, bah l'accent, il s'envoie les couilles. Je me suis trompé. Ouais, complètement. Le Raptor imposant. Il faudrait qu'il en impose un peu. Je l'ai sous les yeux, là. Ce qui n'est pas un nom. C'est littéralement une description. En parlant de Raptor, j'ai ma boîte collector qui est partie de chez Play-In. Ça rigole. Il y a le Carnosaure Barrissant aussi. Qui est pareil, est un descriptif. Mais si vous savez ce que veut dire Barrissant, mettez-le dans le chat. Quatre. Mais qui barille comme un éléphant, je suppose. Etali conquérant primordial. Ça, c'est juste son titre de noblesse. Combien ? Quatre, Etali ? Quatre, ouais. Et la morsure triomphale. J'ai vraiment l'impression de jouer au dé avec Mika. C'est vrai, je vois très bien. S'il te plaît, Val, qualifie-moi ce dé. Qualificatif. Standard. Qualificatif pour ce dé, s'il te plaît. Et ensuite, des petits terrains. Alors ensuite, il me faut un Bose et Jou, quatre Cavernes des âmes. On est en moderne. Attends, ça a mis son temps. Cavernes. Zarmes. Bose et Jou. Un Bose et Jou. Une crête tourmentée. C, ouais, voilà. Avec un S, la crête. Mais c'est bon. Trois. Ça a trouvé. Ouais. Quatre forêts de cartes plus. Quatre gorges de ligne cuivre. De ligne cuivre. De ligne cuivre. Non, deux lignes guivre. De ligne cuivre. Un Sokenzan. Sokenzan. Et trois vales de rocherine. Ah, c'est toi. C'est moi. Trois forêts de montagne. La classico. On est parti. Trois forêts. Une montagne. Fabrique et tout. Ah, là, on est bien. Le deck, c'est chiant. Interraptor. Moi, je l'ai appelé Dino Monster. Tu l'appelles comme tu veux. On aurait pu l'appeler Dino Rider. Dédicace aux fans de jouets. Dino Rider. Allez, c'est parti. Et je termine. Il a une tête, ce deck. Il est laid. Il n'est pas dégrossi, mais ça fait plaisir. Il a un peu dégrossi. C'est juste que c'est des gros dinosaures. Jouer. Dino Rider. Allons-y. Allons-y, Alonso. J'adore ce nom, New Best. On l'appelle Jurassic Tart. Jurassic Tart. Vous avez créé des rapports. Il est parfait, celui-ci. Vous avez compris, ce soir, on va tester les différentes tribus. On va tester les différentes cartes un peu à interaction, à synergie. histoire de voir ce que ça propose. Mac Fluffy. On s'appelle Valet Pluvip. Ça fait des trucs, ça. Ouais, ça va. Ça rentre peu pas, mais... On veut voir si ça déboîte. Oh là là, excellent. Ah, c'est mieux, ça. Je peux faire ça. C'est dommage parce que tu accélères dans rien, dans ta sortie. Voici, dans Martel Crane. Oui. Oui, oui. Mais en fait, tu aurais fait le même nombre de dégâts sans ton drop-1. C'est vrai. Alors, j'ai regardé un petit peu les internets et les différents deckbuildings. Et globalement, il y a beaucoup de jeux qui sont buildés avec cette rampante grosse. Ça ne m'étonne pas du tout. Ouais, c'est très fort. Pareil. Ça ne m'étonne pas. Il y a beaucoup de decks rampes basse verte qui jouent ça. Il y a des Golgari mid-rampes qui vraiment m'ont beaucoup plu. Mais globalement, c'est des jeux qu'on connaît déjà, qui jouent seulement ça avec quelques perfs de l'headgame. Donc, c'était moins intéressant de les présenter ce soir. On les présentera prochainement. Ça dino-rampes en face. Ouais. On a aussi un dino-rampes dans les bacs. TKT. Attends, ça n'a pas la célérité ? It quit. It quit. Ah, putain, si. Excuse-moi. Et si. Ah, merde. Et en plus, il fallait jouer dino avant. Oh, je fais n'importe quoi. Oh, Kirsten. Eh ouais. Je fais juste... Ah oui. Ah, mais attends, il ne faut pas que je garde ça, du coup. Pour faire quoi ? Pour... Eh, il faut que je paye 2 quand il arrive en jeu. Oh, je valide les 3. D'accord. Oh, je fais n'importe quoi. C'est dommage, on allait le tartiner, là. On ne va peut-être pas le tartiner, du coup. Ah, je mets une tartine en moins. Je fais n'importe quoi. C'est la première game. Ah, je suis sur les chapeaux de roue, le chat. Excusez-moi. Ah, alors, voyons voir. Ah, il fait une 7-6, une 6-6. C'est bien. Ça fait des trucs pas trop mal, quand même. C'est bien, c'est bien. Ouais, ouais. Et nous, on fait des trucs moins bien. On fait des trucs un peu moins bien. Ouais, ben, on va juste passer le tour. Tu peux juste hit-squiss. Un 19-6, vous contrôlez. Hit-gint. Je ne sais pas du tout comment il s'appelle, ce truc. Je cible lui. Je tue le Carnosaure. Mais du coup, tu te fight, toi, là ? Non, j'ai infligé ma force. Non, OK. Ouais, ouais. Refuser. Refuser. Si j'attaque avec toi, il ne manque aucun. Je lui mets 5. C'est pas mal, non ? Moi, je ne crois pas que j'attaquerai, moi. Ah ouais, pour lui mettre 5 ? Parce qu'il se rampe, donc plus c'est dur, moins on est bon. Ouais, mais si tu commences à perdre ton board, là, tu ne vas pas être content. En fait, il va te croquer un 3-2, alors que dès que tu trouves un gros dino, tu vas lui mettre une vraie tarte. OK, OK. Découvrir, c'est comme Cascade, tu exiles les cartes du dessus, ce qui a révélé une carte non-terrain, qui a un coup de X ou moins, et qui s'étend le chiffre pour découvrir. Sauf que tu peux la mettre dans ta main, ouais. Ça, c'est vraiment, vraiment très bien. Par contre, c'est Cascade en ETB. C'est pas au moment où tu lances le spell. Donc, c'est moins bien que Cascade, mais ça te propose quand même un petit upgrade. C'est Cascade si ça sortait aujourd'hui, quoi. Donc, pas cassable. C'est ça. C'est là où les enfants jouent souvent le pas cassable, d'ailleurs. Le stream vient de commencer, Dissidence. Tu es au bon endroit. Au bon moment. Oula, calme-toi, Lucas. Oh, Lucas, c'est marrant qu'il ait vraiment un prénom humain. Pourquoi tant de violence comme ça ? Il peut tuer... Ouais, une grosse bait. C'est pas mal, déjà. C'est pas assez, mais c'est pas mal. Ça nous permettra de faire étalie, donc pourquoi pas. Lui, il peut faire juste un 3-3 ou deux manas. Ouais, mais du fait que tu puisses faire étalie, c'est vraiment très bien. Bon, on va pas t'attaquer, je pense pas. Oh, j'ai des 5-2, Val. Je pourrais attaquer avec mes 5-2. Ouais, non, non. Je crois que étalie, c'est un bon... C'est un bel objectif, tu vois. C'est pile en plus. Faut pas qu'il nous tue de bête. C'est genre, c'est quoi, toi, ton objectif ? Tu veux faire quoi dans la vie ? Moi, je veux poser des étalie. Je trouve que c'est assez cool. Garde sa puissance, ça va ? C'est faible ? Le problème, c'est la suite. Eh oui. D'ailleurs, Bévu n'a rien changé, parce qu'on n'aurait pas attaqué dans son board. T'aurais pu attaquer avec ta 6-6. Ça changeait rien à la game, je pense, mais t'aurais attaqué avec ta 6-6, je pense. Bah, si j'attaquais, ça faisait que lui, il faisait plus rien, donc je sais pas si on aurait donné. C'est-à-dire, il faisait plus rien. Bah, lui, il fait se battre une créature, donc si j'ai plus que des 3-2 et des 2-3... Mais tu pouvais pas se battre et attaquer après ? Oui, mais le deuxième, le deuxième faisait plus rien. Ah, d'accord, pour le deuxième, ok, ok. Etali. Oh, j'étale. Dommage que ce soit des 8-8 qu'il est. Là, tu vas mettre 2-3 patates, ouais. Ah, j'ai trouvé de la merde et de la merde. Alors, ça, c'est pas mal, non ? Ça, c'est 7. Bah, je tue pas le truc à 8, je vais tuer la 6. 2 plus la force la plus élevée parmi les dinosaures que vous contrôlez. Non, c'est 9, hein. Pourquoi il y a écrit 7 ? Bah, genre, Italite, mais pas 2 plus. Ah non, 2 ou la force ! D'accord. C'est 2 ou la force. Donc, ouais, c'est ça. Et ça, c'est gratuit, on cast. Du meneuve et herbe, on s'en fout. Est-ce que je peux faire 2 fois ? 7. Ouais, tu peux le faire changer 2 fois, ok. Tu peux le faire changer. Le problème, c'est qu'il y a une 8-8. Si tu décides d'attaquer avec ta 5-3 et tes 2-7-7, il va te manger une 7-7, il va te manger la 7-2, il prendra 5 ou il aura chumpé, tu l'auras remove le board, il n'y aura qu'une 8-8. Est-ce que t'es létal le tour d'après ? Je sais pas. Avec his quinte, on peut faire quelque chose. Je crois que j'attaquerai avec tout. Sauf là, garde sapiens. Ok. T'as me battu. Après, il peut faire moins 8, là. Ah, mais s'il fait... Ouais, il aura perdu des bêtes. Allons-y. Il faut garder la 5-3 pour retourner à Thali. Ouais, non, je sais pas. Si on garde la 5-3, en vrai, on n'attaque pas très bien. Et puis, globalement, il va pas la manger la 5-3. C'était à peu près obvious qu'il allait nous manger la 7-2. Ah, c'est vrai qu'en bloquant comme ça... Plus 3, plus 3, Piet. Donc, il est à 12 et 6. Non, si on donne Thali, on survit. Et puis, il est mort. Ah ! Bon. Ah, bah, fallait que ça finisse... Fallait que ça arrive aussi, tu vois. Il y a une garde sapiens. Ok, il a pas trouvé des trucs de fou non plus. Ouais, il a trouvé du caca. Franchement, pas ou du tout. C'est moins bien que nous. Ah, mais par contre, si tu transformes Thali, ta progéniture, elle devient 11-2, quoi. Qu'est-ce qu'il s'exile ? Non, il se transforme, il n'arrive pas en jeu. Ah. Dommage. Je crois, hein. Non, non, mais du coup, ça ne marche pas. Je suis en bataille, ouais. Je crois qu'on va perdre à cause de Nissa. Tu peux pas battre Nissa, là. Ouais, malheureusement. On fait la même chose et il a Nissa. Ouais. Je peux payer pour transformer. En fait, il va faire moins 7 et on l'a perdu, là. Tu peux essayer d'attaquer avec tout et l'attraper en transformant ton Thali, mais c'est qu'en rituel. Ouais, c'est en rituel. Je peux pas... Je peux pas trixer. Ouais, tu peux pas l'attraper, quoi. Bah, écoute, ma foi... Bien joué, hein. Transforme attaque, hein. Transforme attaque et pour le plaisir parce qu'on le voit pas souvent. Ouais. Transformer fight, on n'a pas le mana. Ça, Wagi Masta, on peut pas transformer fight, on est un mana short. On peut plus, mais c'est 4 mana. Warsh fight. Ouais. Ouais. 3 mana short. Rip. Merci beaucoup pour tous les subs, en fait. On n'a pas eu le temps de vous remercier. Ouais, merci. Merci à tous. Chapeau de roue, mais merci beaucoup. On avance petit à petit sur l'objectif 70-30. Regardez sur la gauche, vous avez le partenariat. On est à 115 subs sur les 350. On est le 9 du mois. Ça avance bien. On est pile dans le... On est pile dans un tiers de l'objectif atteint à un tiers du mois. On croise les doigts. On a déjà validé le mois d'octobre et le mois de septembre. Il ne nous manque plus qu'à valider le mois de novembre pour débloquer cet objectif 70-30. Pourquoi 70-30 ? Pour un meilleur partage de la rémunération d'un sub avec Twitch. C'est un contrat qu'on arrive à débloquer dès lors qu'on fait trois mois consécutifs avec 350 subs non prime et non offerts. Donc voilà, merci à tous ceux qui nous ont soutenus les deux mois précédents et on ne va rien lâcher parce que là, si jamais on loupe ce mois-ci, comme c'est trois mois consécutifs, ça invalide les deux mois d'avant. Donc c'est un youtube poubelle et globalement, on n'arrivera probablement plus jamais à réattraper ou en tout cas, sauf grosse croissance de notre part, on n'arrivera pas à attraper ce partenariat qui est quand même réservé plutôt à des gros streamers. Mais voilà, on va se battre, on y croit, on n'était pas loin, en tout cas, on n'est pas loin, il ne nous reste plus qu'un mois à valider. Donc si jamais vous voulez nous soutenir d'une quelconque manière, c'est la meilleure manière de nous soutenir. C'est maintenant, c'est avec le 70-30. si vous avez un petit sub qui traîne, n'hésitez pas, merci à tous. C'est maintenant, on y va à fond. Merci beaucoup pour les subs. Oh, peine de pisse. Progéniture dans Martelcrane. Bah ouais, c'est ce qu'on veut faire. On n'a qu'un seul drop 3, je n'ai pas fait gaffe. J'ai monté la décliste comme ça. Oh, c'est le seul drop 3. Oh, pas l'antibet. Merci beaucoup pour tous les subs. Merci à la Beaujance. Merci beaucoup. Merci Cochrane. Merci Fabulous Fab. Pour le sub niveau 3. C'est vrai que, je ne sais pas si tu vas préciser, Val, mais les subs niveau 2 et 3 nous soutiennent plus. Ils soutiennent x2 pour les subs niveau 2 et x6 pour les subs niveau 3. Merci énormément. Ouais, Martel. Caverne, Dino Danger. Ça me régale d'avoir caverne sur Arena. Ça me fait plaisir. C'est une bonne carte de magique supplémentaire. Bam, c'est 6 points. Ça tape. Ça tape bien quand même. Ça tape très très bien. Ah, ça tape bien. Ah, on connaît, Godric. On connaît, on connaît, ça va. C'est bon. Oh là là, c'est le festival. C'est carnaval. Merde. Forêt. Raptor. Validé. C'est juste une 6-6 pour 3 dans Zek. Bah ouais, assez facilement finalement. Petite futée. On cogne, mais comme des sourds. Lui veut mettre des points, mais toi, tu mets vraiment des gros points. Toi, t'es vraiment un gros point. Moi, je suis un mec, j'entends rien si tu veux. Allô ? J'entends rien. Face d'attaque, dans le doute. Tu vois, je fais exactement ça. Ouais, ouais. Tu cries bien sur ton adversaire. à tel point qu'il finit par te dire c'est bon, j'ai compris. Oui, oui, tu attaques, c'est bon, vas-y. Fais. Vas-y, vas-y, Il dit non, non, mais je crois que t'as pas compris. Je passe en phase d'attaque. Là, je peux donner plus de à ça. Je te cogne. Et je crois que j'ai gagné en faisant ça. Je peux donner plus de à ça et je crois que t'as gagné aussi. Je peux pas. Non, je peux pas. Bien vu, bien vu, Poppy, effectivement, c'est pas l'an de légendaire, donc tout va bien. Je risque pas d'en avoir deux. Eh ouais, bien joué. Oh là là, Binaoui. Ça, c'était propre. Binaoui qui a pris l'enfer ici. Le nouveau deck pour faire ses quêtes. Ça va quêter à fond. C'est vrai qu'on a un peu piétiné Monored quelque part. De toute façon, historiquement, est-ce que Monored, ça a déjà eu un bon match-up contre Dinosaure ? Je crois pas. Assez mauvais. Eh ouais. Assez mauvais comme match-up. Juste une 6-6 pour 3. C'est bien, non ? Le familier des Ronces, en fait, il sert à ramper, mais surtout, comme le deck, justement, rampe bien et accumule pas mal de mana, il sert aussi à être un bon top deck de l'headgame. Alors, avec PL, nous, on aime bien la 2-2 qui fait du mana multicolore et qui permet de rejouer des dinos, de notre Sintia et tout. mais en fait, c'est un plan grind dans un plan monster qui, du coup, veut pas du tout grind. Et finalement, Brumble familière m'a l'air bien meilleur. C'est peut-être bien dans un deck Gishat parce que du coup, ça te fixe Naya, le drop 2. C'est probablement mieux dans le deck Gishat, effectivement. C'est légendaire et non. C'est tout à fait OK. C'est acceptable. Oh, il a le dino volant. mais regarde ça. Oh, c'est incroyable. Oh, il est. Je n'avais pas vu tout à l'heure. Et on trouve le garde de science. Trop bien. Oh, le bon raptor. Bah, mais, ah, putain, non, si tu cavernes, t'es battue. Oui et non. Enfin, tu peux dire caverne sur Druid, mais c'est chiant. On va éviter, on va prendre un dégât, ça ira très bien. Merci à tous ceux qui subent. Merci beaucoup. de nous soutenir pour l'objectif. 70-30, vous régalez. Alors, le compte se met pas à jour automatiquement. C'est-à-dire que là, vous subez et le décompte ne monte pas. C'est nous qui devons le changer manuellement pendant les streams. Donc, on fera un petit état tout à l'heure de là où on en est. Exact. Mais on était à 115 juste avant de lancer le stream, bien évidemment. Alors, je précise, je l'avais déjà dit sur mes streams, mais si jamais, si la mise à jour pour la sortie de l'extension, donc mardi prochain, ne fait pas de bévue. Je streamerai mardi prochain la semaine d'extension et on fera sûrement un peu de limité, un peu de standard. On va se faire plaisir. Je ne sais pas encore ce qu'il y aura au programme. Donc, si vous voulez venir voir ça, ce sera mardi prochain. Et si la mise à jour bug, bon, ce sera sûrement le lendemain, le surlendemain, en fonction de... J'aime bien mon martel crâne, là. Ça fait quoi, ça, je n'ai même pas lu ? Ça m'a l'air pas trop mal. Je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier pour le brouval. Il me plaisait tellement que j'ai claqué 70 balles de joker pour le build. Tu parles de quel brou, Boglier ? Si tu parles de Célestnia, franchement, ce n'est pas si mal investi parce que le deck était plutôt bon. Si tu parles de tes murs monstres, je suis désolé pour toi. Yep. Oh, il y a beau skid en face. C'est pas mal, cette carte... Ouais, ouais, colonie de chauve-souris, ça fait des trucs, ouais. Célestnia Control, j'espère que ça t'a plutôt réussi. Le deck était vraiment pas mal, je trouve. Alors, on manque de mana, malheureusement. Ouais. Il suffit d'un land. Ouais. Il suffira d'un signe aussi. Ouais, il n'y a pas de galère. Pan, pan, pan. Zou. Et j'attaque. Et non. Quand même à 8, monsieur. Monsieur Triple H. Il a un sous-thème caverne, si tu peux regarder ses landes, s'il te plaît, PL. Caverne ici, caverne là. Ouais, il a un sous-thème caverne, je l'ai vu passer ce deck-là. Je ne me suis pas risqué à le tester ce soir, mais... Celui-là, c'est un vrai bon land. espèce de deck caverne, quoi. Ah bah, ça me régale, Bouglia. Tu me fais plaisir. Et ça joue ça, ouais, le deck PL. Ça joue 4 ça, et franchement, ça a l'air pas mal du tout. La confluence de Cosmium. Il va chercher un max de caverne. Ah, mais ça ne dégage pas. Ah ! Mais 4 marqueurs, pas mal. Est-ce que ça a empêché d'attaquer avec main 6-6 ? Non. Ah bah, chouette, tu vas pouvoir ramper dans Carnosaure. Trop bien. Ouais. Oh, j'y vais. Oh bah, vas-y. De toute façon, le martel crache plus là. Il est là pour se casser le crâne, lui. Il a mis ses 6 points, il traite 2-3-3. Il a largement fait son taf. Je pouvais même en tuer une pour le garder. Il a fait son temps. Non, je pense qu'on va Raptor dans Carnosaure. Nous, on est des mecs méchants. Il est un blocable, va là. Il est incontrable. Il est... Ah ouais ? Non, quand même pas. Un blocable. Il était incontrable, ouais. Ah, maintenant, oui, oui, bien sûr. Un blocable, je me suis dit, ouh là, c'est fort. J'ai dit un blocable ? Ouais. Il est incontrable. Tu pourras monter Temur Monster avec les nouvelles cartes. Bah, Temur Monster, ça, Temur Dinosaure, et je suis pas sûr que ça soit très pertinent en Bulgarion. Je peux, mais je crois pas que ça soit bien. C'est tout le temps, Brachex. Les gars sont pas là pour s'amuser. Ah bah si, on s'amuse. Ah si, moi, je me... Moi, j'amuse. Je me gosse. Ah oui, je m'amuse très fort. Sa caverne est géante. Est-ce que ça a empêché de faire Etali ? Ou Carnosaure ? Non. Etali, peut-être pas. Il est trop bien son deck, BL. Il est incroyable. J'aime beaucoup, ouais. Mais j'aime beaucoup ça aussi, regarde. Hop. Ça, j'aime à peu près bien aussi, ouais. Et du coup, ouais. J'imagine si tu pourrais jouer le rituel. Ouais, c'est bien rondé, on peut pas jouer l'autre. Ça aurait été fumé en 12. Je crois que tu peux pas attaquer. Non, je crois pas. Il trade, il y a 5 PF, c'est chiant, ouais. Franchement, il va trade. C'est pas cher, ça. Un man, un noir, 5,5 lifelink. Ouais. Ça va être fort limité aussi. Son deck, s'il est cool, là, on vous le présentera en vidéo. On l'a pas ce soir, mais on l'a vu passer. Ah. Par contre, c'est nous qu'on est censé faire ça. Oh là là. On se trouve aperçu et noyaux. T'as vu ce qu'il a trouvé ? Ah non, putain, je croyais qu'il avait trouvé Carnosaure, ça va. Bah, il a trouvé quand même anti-bet sur Carnosaure ou sur Raptor, encore pire. Ah non, Raptor, il peut pas y avoir parade. Ouais, il tue pas le Raptor, donc tu peux encore être à lui. Il a quand même trouvé un anti-bet de luxe dans notre deck qui marche avec le dino et qui est son seul dino du deck. C'est beau. Ah, c'est bien joué. Ah, un mana noir, il restait ça en main. Nickel. Il reste 5 points. Bon, 5 points, vas-y, vas-y. Il t'est bientôt bonne. Ah, super. Je sais ce qu'on va en faire de cette caverne. Bah, on pouvait déjà caster, Itali. On avait 4, 5, 6, 7. Ah oui, c'est vrai qu'on a un familier des ronces qui est arrivé le tour d'avant. Mais au moins, on garde le familier. Moi, question préférée, qu'est-ce que je vais faire de ce familier ? Ah non, deux fois, là, le familier, c'est bon là-haut. C'est terrible, là. C'est bon là-haut. Oh ! Ah, non, c'est pas bon. Ah oui, avec Itali, c'est bon. C'est très, très bon même. Ça fait quoi, ça ? Je peux faire des trucs ? Ouais, bon, j'ai pu chez une carte, quoi. Je peux marteler mon crâne. Oh, ça martèle le crâne. C'est ce qu'il y a de mieux. T'as pas trouvé de dinguerie, en vrai. Pas de dinguerie, mais c'est pas mal, ça. Ouais. Il a quand même un board qui est plus fort que le nôtre, quoi. Ouais, il peut retourner Itali, surtout. Jacques, Jacques Itali, ouais, c'est lui. Lui-même. En personne. C'est vrai que là, j'étais content de mon tour, et quand je lève la tête et que je vois ce qu'il en fasse, je me dis, ah, ça suffit pas. Non, non, non. Après, tu peux trouver des vrais pâtés dans ton deck et tu trouves martèle le crâne. C'est pas non plus le... C'est pas le pâté en croûte, quoi. C'est une petite rillette. C'était mignon, ouais. Par rapport à ton deck. Il faut passer à l'arrivée. mais Atraxia n'est pas dans l'équation, là. Ah ! Il faudrait pas l'Atraxia. Alors ça, ça piète pas. Tiens, ça, tu manges ça. Ça, c'est bloqué. Il faut que tu mettes le 2-2 sur Itali pour passer à 1 et à 9 par terre poison. Ouais, juste comme ça, ça bon ? C'est bon ? Ça m'a l'air OK, ouais. J'avais confiance. Bah, je crois, je suis peut-être trompé quelque part, mais... Ouais, c'est bon. Il y a 22. Moi, j'ai ça. Je peux pas retourner Itali. t'as ça plus morsure, donc tu peux faire des trucs. Ah non, mais est-ce que tu tues avec Itali ? Ah non, putain, tu peux pas le retourner. Ah sinon, je vais unshotter, mais je ne peux pas. Et il est indestructible, le mystère Itali ? Tu peux survivre un tour, si tu veux déjà. Ouais. En gros, tu peux faire ça, tuer le 9-9, faire une morsure, attaquer seulement avec le 5-3, double bloc Itali, et espérer faire des dingueries le tour d'après. C'est complexe, mais faisable. Ouais, hein. De toute façon, fais-tu mieux, là ? Non, il faut que je joue mes cartes. Et là, du coup, tu peux attaquer, disons que si tu dois garder double bloc sur Itali sans mourir, t'es obligé de garder 7-7 et 6-6, donc tu peux attaquer avec 5-3 et 2-3. Et 2-3, c'est vrai. Attends, il n'y a pas des Madland, là, des bordels ? Si, il a un Madland, là. 5-3 et 2-3 sont sur un bateau, 5-3 tombent à l'eau, qui reste ? Je t'ai qu'avec ça, je crois. Il est où son Madland ? Je l'ai vu, là. Il a un Madland ? Je ne l'ai pas vu. Il a ça. Ah, il a la maison. Il y en avait un autre, non ? Il y en avait 2. Ah, Rigue des Légendes. Non. Ah, il pioche des vrais trucs aussi, je suis désolé, mais... On ne peut rien faire, face à un tel adversaire. Ouais, l'Ethalie et la Sansu, c'est bien vu, quoi. En vrai, c'est marrant, il a un des cavernes, mais juste, il nous bat avec Ethalie. On a bien joué, hein ? Ouais, tant pis. Tant pis, tant pis, Triple H, toi-même, tu sais, chez toi, que tu as eu beaucoup de chance dans cette game, sans inconscient. C'est très marrant, pour l'instant, le format Exalane, c'est Ethalie. C'est un dino, donc les gens forcent un peu, je pense que les gens forcent un peu le trait, pas certain que le format standard ressemble à ça. Allez, tu remets une game de Dino Rider. Ouais, en 5 minutes, on en fait 4, je pense qu'on peut prendre 6 minutes, pour en faire 6. Non, je veux voir un peu, avec une vraie sortie, parce qu'en vrai, on fait des sorties un peu molles figues, mais... On fait des bonnes sorties dans le game, mais on n'a pas un énorme, follow, et pour répondre à Maxime Rogue. Non, pour l'instant, on ne fait plus de live sur Vox, mais ce n'est pas interdit que ça revienne prochainement. Exact. On peut avoir une taille recto dans notre verso. Ouais, ouais, c'est pas la même carte, techniquement. Ouais, on fait quand même la 6-6 tour 2. Non, en vrai, ça va, si Désidra, c'est plus, il nous manque le mid game, quoi, mais en early, on fait des trucs assez, assez violents, quoi. Je fais quoi en tour 2, là ? Je fais une bet haste ou de la rampe ? Je crois que tu fais une bet haste, parce que tu n'accélères rien. Non, on n'a pas mis le Dracosaure mythique, mais pareil, parce que le Dracosaure mythique, même si c'est un dinosaure et qu'il a l'air trop bien, il n'est pas dans le plan rampe, en fait. Et là, le dinosaure, c'est un peu rampiche, quoi. Mais peut-être que Dracosaure mythique vaut la peine, ouais. Pas de bol, peut-être. C'est juste à la place de quoi, en fait, dans ce deck-là ? Ouais, pas de Catland. Genre, on a Etali, tu vois. Tu vois bien que résoudre Etali, c'est plus fort que résoudre le Dracosaure, donc... A voir. Ça rampiche. Mais Martel le crâne, Puguenasse. Je trouvais celui-là, j'allais faire... Oh ! Mais non. Le Puguenasse, il est Puguenasse. Isquint, il a mis ses 4 petits points, déjà. Tu l'appelles comment ? Isquint ? Isquint. Biscuit. Il fait quoi, lui ? L'inspecteur Gambadant. Et l'équivaut là. 3-2, chercher une carte de terrain. Carte de caverne. Eh bien, c'est très bien, on va faire un familier qui accélérera un Carnosaure le tour d'après. Tu peux bourrer avec ta 6-6. Je t'attaque avec tout, non ? Tu peux aussi attaquer... Euh... Oui, oui, tu peux, parce qu'en fait, tu joueras Carnosaure le tour d'après. Ouais. Je me dis, si jamais Hitchum bloque le 6-6, j'aurais mis 2 points. Je pense que tout le monde a un plan de jeu caverne. C'est pas inintéressant du tout. Je pense que j'ai l'intest parce que c'est gratuit, là, et qu'ils auront pas envie de le crafter après, peut-être. Non, je pense que la carte de l'extension, c'est la rampante grosse et comme il y a marqué caverne dessus, tout le monde essaye de casser la carte. Ouais, après, ça te fait reprendre une caverne du cimetière, quoi. C'est... Je sais pas si... C'est pas juste mieux d'aller chercher une forêt sur 10, quoi. Non, mais les gens essayent pas forcément de synergiser autant cavernes que le deck d'avant. Mais en fait, comme ils ont la rampante grosse, ils essayent quand même d'intégrer quelques cavernes dans leur deck. Juste parce qu'à la base, ils veulent chercher une forêt. Parce que c'est quand même une rampante grosse qui fait quelque chose en late game. Ça, c'est vachement bien. Ça, c'est pas mal. Pepe-nir-cashay. Lui, il rampe pas à demi-mot, quoi. Il rampe grosse. Je crois que tu peux caverne des âmes. J'espère qu'il... Non, il peut pas avoir de contresorts. Il m'étonnerait beaucoup, là. Zou. Il a ça qui casse à un terrain en bas de suisse. Pour ça, j'ai pas mis cavernes. Ouais, honnêtement, Sawagi Masta, j'ai vu Golgari mid-ramp avec Tortue, avec la rampante grosse et des cavernes. Genre en late game, ça m'a l'air imbattable, quoi. Et en plus de ça, tu joues des bridge multivers. Très, très, très solide Golgari mid-ramp. avec le plan caverne et la rampante grosse. Ouais, si t'as un plan land, par contre, c'est cool. Bah, Tortue, ça se jouait naturellement dans Golgari et ça marche bien avec tes cavernes. Donc, ouais, c'est cool. C'est plutôt cool. Ouais, ouais, bah, tu joues la vertu noire, bien évidemment, Zaretsan. Franchement, il est cool. Tu peux même jouer up the beanstalk dans ce deck-là et vraiment faire un Golgari bien rampi, je crois. Oh ! Le mycotirant. Et Vralen 7 dans le même tour. Plus 1 ? Non, il va faire un gros trifolk. Ça met toujours 7. Toujours one-off, quoi. C'est un format de 8-8, là où nos anti-bet mettent 7 pour 1 mana. C'est frustrant. Cela dit, s'il bloque la plus grosse, il est quand même mort, donc tu peux morsure into l'étal. En tuant ça ? Ouais. Oui, c'est vrai. On met pile 10. C'est très bien. Donc finalement, est-ce qu'on ne s'en fout pas un peu ? Non, mais tu sais, c'est toujours pareil, tu pioches un anti-bet qui ne tue pas le problème en face. Ah ! Ah mince ! Ah, dommage. Et bien joué. C'est très fin comme deck. Est-ce que l'anti-bet, il n'a pas tué le problème en face, finalement ? Il a permis de tuer le joueur, donc c'est bon. Ce n'était pas lui, le problème ? C'est... Ouais, c'est vrai, quelque part, c'est celui qui joue les cartes, le problème, ce n'est pas les cartes. Ah, pas de blessure. Ouais, c'est vrai. Pas de blessure. Qu'est-ce qu'on a au programme ? Est-ce qu'on n'attaque pas dans des trucs bizarres, là ? Alors, on peut aller sur du bizarre ou on peut rester sur de la tribalité. C'est quoi que tu as comme tribu ? J'ai Vampire Animator ou Merfolk. Agro. Agro, gros. Ouais, tu n'as que Vampire Animator. Ouais, je n'ai que Vampire Animator. Tu sais quoi, on se fait Merfolk ? Comme ça, on exclut ça, c'est bon ? On n'en fait qu'une, vas-y, vas-y. Allez, on n'en fait qu'une. Je pense que c'est une bonne gueule. Il y a pas mal de Merfolk, mine de rien. On pourrait être étonné. Ouais, je pense. Il y a moyen. Si les gens, ils passent leur temps à jouer des énormes dinos, on a peut-être le temps de passer en dessous. Éclaireuse. Ouais, tapons d'un, en vrai. T'en m'as de pas. Cherche Éclaireuse, du coup, c'est le drop-in vert. Drop-in vert, c'est celle-là. Voilà, tout à fait. Ensuite, tu cherches le Speleologue, c'est le drop-in X qui est en bas au milieu. Combien ? Quatre aussi ? Ouais, quatre. Tout est par quatre. Tu joues quatre Nikanzil, la conductrice. Donc ça, c'est la bicolore qui est en bas à droite. En bas à droite... Le bicolore pour Domana, exactement. L'attrapeuse, tu la mises. Quatre guides-voix. Ça, c'est la carte qui a été sortie dans Brothers War, March of the Machine, je ne sais plus. Guide. Juste à gauche. Celui-là. Ouais. Quatre Sentinels, c'est la 3K de Vigilance que tu aimes bien. Quatre Tours et Détours, ce n'est pas un Merfolk. Tours et Détours. C'est une synergie Explore, quoi. OK. Quatre Pèlerinages de Plonge Racine. Et ça, c'est vraiment fort, je trouve. Et quatre Mekdes de Pierre. Faire disparaître, pardon. Mais en vrai, ça joue des vraies cartes. OK. Lando. Quatre Cascades de Soucherev. Oui, Caverne. Obviously. Vu que c'est un fixeur. Oh, Cascades de Souches. J'en veux. Cascades de Souches. Elle est où ? Quatre Codes de la Yavimaya. Un Otawara. Un Otawara. Un Boseijou. Cinq Forêts. Pour avoir 14 sources de verre dégagées pour le drop 1. Et deux îles. 57 cartes. C'est quoi-t-il qui manque ? C'est les trois tiges de vignes tourmentées. BAM. On 2. C'est la suite d'Onda. C'est ça. Tout à fait. Standard. On 2. Allez, un match, c'est nul. On passe au Vampire. Ou alors, c'est incroyable. Et on joue que ça jusqu'à la fin de la paix. Ouais, ouais. Non mais alors, je pense pas que ça soit bien. Mais franchement, ça a une bonne curve. Tu vois. Ça a une bonne curve. Et j'aime bien Explore. Oh, la belle guichatte. C'est pas trop mal d'avoir une bonne curve. Quand vous allez le soir napper, peut-être maintenant, là. Comment est votre curve ? C'est bien, ça. Oh là là, la forêt dégueulasse, là. Oh, ça va, c'est un zeno. Ouais, ouais, ça va. Je pense que c'est important, de toute façon, de tester ce soir. Par contre, il n'y a que des dinos. Il faut que je lise, parce que ça, je n'ai pas lu. Tenguri, quoi. Oh, Tenguri. Il faut tout mixer, il y a le Grim Captain. TKT, ça, on a aussi un deck, ça, pour la fin du live. Et voilà. Cimetière. Ouais. Oh, le drop 2. Je sais que vous voulez qu'on assemble un dinosaure, un vampire, une mouette et un goéland. On sait. TKT. Ah ! Je suis déjà battu. Alors, non, non, fais pas ça, tout de même, quand même. Les pauvres merfolk, respecte-les. Je fais pour notre merfolk, où je mets ça ? Ça permet juste de value ton explore. Ah, c'est faible, là. Ouais, je crois que je ferai guide-voix, je passerai. Guy ? Mais aussi, il n'est pas obligé d'avoir Martel Crane tour 2, aussi, tu vois. Merci beaucoup, Niaxé, pour le 3e mode, pour le 3e mode, pour le 3e mode. Merci beaucoup. Ah, c'est vrai qu'il y a dino, celui-ci. Attention, dino danger. On aura du bon side, du coup. C6, il attaque. Trop bien. Je curve, hein. Ah, je fais un jeton map, je n'explore pas. Ouais, 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 ouais. Et en vrai, je crois que si tu ne trouves pas l'enchantement bleu, tu ne peux pas revenir, quoi. Mais si, il faut que je mette des bêtes, là, sinon je vais crever. Et du coup, tu fais tour et détour, et Spéologue à X égale 1, non ? C'est nul. C'est potentiellement une 1-1, quoi. Ok. Je ne sais pas. Ouais, ouais. Mais tu pourras te chumper, du coup. Non, viens, on teste. On verra. Vas-y, vas-y. Tu pourras te chumper, c'est vrai. Sur le 2-3. Oui, comme ça, il peut attaquer, lui. Peut-être. Il n'attaque pas, dommage. Scry 1, on ne veut pas piocher ce land. Non. Quoi qu'il faut du bleu pour l'enchant, hein. Ouais, mais t'es kt. Ah, bah, il y en avait 2. Et ensuite, je fais ça. Ah, s'il avait été 3-4, on aurait pu bourrer. C'est trop dommage. Explore 1, Scry 1, non. Non. Non plus. C'est trop fort, non ? Ce que fait notre repos ? Ouais, c'est pas mal, ouais. Ah, bah, voilà. Ah, bah, voilà. Je suis en train de bouffer une méduse. Comme le veut l'expression. Tu médusais ? Médusais. Ah, ouais, on bloque, on le donne le 2-2, là. Ouais, bah, on fait ça. Enfin, maintenant, tout le reste, il va jouer à la célérité, donc. Je me suis dit, il faut que je garde un peu de PV, quoi. On dirait le Daquilda dans l'APL Drain. Ouais, mais voilà, il fallait l'évacuer. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui allaient demander Merfolk. Bah, voilà, les gars, Merfolk, c'est ça. Et maintenant, vous pouvez les renvoyer au timecode. Merfolk, Merfolk, OK. 54 minutes, voilà. Vous pouvez leur dire d'aller voir. Voilà, bien de la merde. Ah, bah, c'est clair que ce qu'on fait, c'est très en deçà de ce que fait l'ami Dino, quand même. Je l'ai, Avacine, aussi. En vrai, c'est le même power level que Dino. Non. Je pense qu'on peut faire mieux que ce que nous, on est en train de faire avec Merfolk, parce que dès que tu as l'enchantement bleu, tu fais des trucs pas mal, mais... Bon, 1, il met 6. Je pense même que finalement, Dino, c'est pas si bien, tu vois. En tout cas, moi, la sensation que j'ai eue, c'était pas non plus bluffant, quoi. Bah, ça marchera pas très bien contre Interaction. Par contre, Caverne, Midrange, en tout cas, jouer le Rampant de Grosse en mettant quelques Cavernes dans Midrange, ça, ça me parle, ça. Ah, bah, il est là, lui. Ah, bah, super. Allez, à plus. Bon, alors, ça y est, les Merfolk, c'est fait. C'est bon. Est-ce que, bénéfice du doute, on en refait une, ou... Non, non, j'ai vu, c'est bon. C'est bon, c'est de la merde, hein. Ouais, c'est pas ouf. Je crois que ça serait même pas fort, limité, j'ai l'impression. Pas dingue. Si tu veux, on peut réanimer des vampires. Allez, j'ai si, comme ça, c'est éliminé, on passera un autre deck. Tu penses que c'est pas bien ? Ah, je pense que ce vampire, c'est pas ouf, mais on peut tester. De toute façon, on est là pour ça. Quatre moissonneurs. L'idée, c'est de tester les tribus, quoi. Moissonneurs, merde, il n'y a qu'un seul N. Il n'y a qu'un seul S. C'est le moissonneur. Non, non, il y a bien deux N. Je ne sais pas pourquoi ça ne l'a pas, après. Attends. Ouais. En ragdose, du coup. Ah, ok. Ah oui, parce qu'il n'est pas légal en alchémie. Il n'est pas légal en alchémie ? Il est banni en alchémie, lui ? Non, il n'est plus dans la... Il est sorti de rotation. Ah, il n'est plus. Ah oui, il n'est plus, bien sûr. Évaluateur de cadavres. Ça vous fait peur, le chat. Quatre paladins de la baie de la reine. Ça, ça ne fait peur à personne. Ah ouais ? Et quatre galetas et maveraines. Ça fait peur à quelqu'un ? Ça fait peur, ça. Oh, je mets l'autre aussi. Quatre... Non. Ça ne marche pas, quoi, du coup. Quatre Liliana Duvoile. Liliana Duvoile ? Ce n'est pas vampire, ça ? Non, mais t'as qu'à T, on a un plan. Quatre retrouvailles amères. Ah, je vois le plan, là. C'est bon, tu l'as ? Ouais, je l'ai, je l'ai. Quatre triomphes amères. J'avais qu'un beau du plan. Ça a l'air nul, putain. Tout ce qui est amère, vous mettez dans le deck. Deux droits à la gorge. Deux exterminés. Il manque quatre cartes. Ouais, je sais. Et du coup, là, je m'excuse d'avance. Le chat, s'il vous plaît, ne nous flagelez pas. Je le dis très vite. Trois shoulder heads. Alors oui, elle n'est pas vampire. Mais c'est pas grave. Mais c'est une carte forte. On teste les decks, hein. Exactement. Allez, c'est parti. Un marée. Il manque une carte qu'elle. Quatre cartes de l'âme. Ah oui, c'est le 25e land. Allez, 25e land, ok. Alors, il y avait un... Oh, viens, on l'a fait qu'avec des basiques, celle-là. Eh ben, on va perdre, du coup. Ouais, ouais. Deux cheminées tourmentées. Cheminées. Tourmentailles. Quatre contre-forts entées. Je vais bien... Quatre. Parfaits. Ouais. Quatre falaises coupe noires. Quatre marécages aux épaves. Deux récifs tourmentés. Deux rivières souterraines. Une source sulfureuse. Ouais, c'est une seule rivière, ouais. Une seule source sulfureuse, un Takenuma. Et rouler bolide. Takenu. Ouais, il y a un marée aussi, du coup. Et il y a un marée. Ouais, parce qu'il y a peut-être des méchants qui veulent péter les trucs non basiques, je sais pas. On n'avait aucune carte du deck. Voilà, là, on a toutes les cartes. Et là, le plan, c'est de Beater Réunion pour jouer notre vampire en célérité et réanimer deux pâtés. Vampire. C'est qui qui jouait dans un entretien avec un vampire ? Brad Pitt. C'est ça. Vampire, vampire. Ouais, je crois, ouais. Hop. Ce qui est sympa, c'est que le drop 5, il réanime quand il arrive en jeu et quand il attaque. Donc du coup, avec Beater Réunion, tu fais les deux. Trop fort. En vrai. Bah, si pour 5 manas, tu es au TK à chaque fois, ouais, c'est pas mal. Ouais. Brad Pitt et Tom Cruise, c'est vrai. Moi, j'ai mis que Brad Pitt. Si on refait un deck vampire, je l'appellerais Tom Cruise. Un deck qui est gros. En vrai, c'est une meilleure tête que les deux autres decks d'avant. Hydra, attention. Là, franchement, pour l'instant, on est plutôt dans le... On teste des trucs rigaudrôles, quoi. Il y avait Antonio Banderas dans l'entretien avec un vampire. J'ai pas vu le film, donc je saurais pas te dire. J'ai pas vu non plus. C'est la réunion des beaux gosses de l'époque. Oh, le deck est insane. Déjà, la main de départ, elle me fait rêver. Bon, en vrai, ça fonctionne. Tu fais un bon tour d'eux, interaction, t'as tes manas. T'aimes pas ? Non, franchement, premier dug. Bah, j'ai des vraies cartes et des cartes pas vraies. Bah, dans ton deck, c'est une super carte, ça. Puisque, regarde, la première fois qu'on l'a lu, on s'est dit, mais c'est fumé, ça. Non, mais même si ça réanime à Galta. On l'avait mal lu. Bah non, 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 c'est pas ça que je dis. On l'avait mal lu parce qu'on n'avait pas vu que c'était... Ouais, ouais. On n'avait pas vu que c'était vampire. Ouais. Mais puisque là, c'est dans un deck vampire, c'est exactement de la même manière qu'on l'a lu. Ça réanime tout. Du coup, ça va, ouais. C'est vachement bien, je pense, dans un deck vampire, ça. Vampire. Pourquoi il y a de dinosaures ? Ah oui, parce que j'ai un dinosaure. Ils avaient donc tout prévu. Bah, disons que la carte, t'es pas obligé forcément de discarde Galta et Mavren pour qu'elle soit cool, quoi. L'adversaire qui fait des choses. Ouais, même si on l'avait mal lu, je trouve que c'est pas mal. Et les cavernes des hommes qui permettent de caster Galta. Il faut les 4 cavernes, mais tu peux. Ouais, ça va être complexe. Est-ce que ça passe au jour dans Batman ? Ah oui, c'est RP. Et si vous jouez avec vampire, et que vous prenez un flash du soleil, vous devez faire... Oh non ! T'aumé, pas ça ! J'ai bientôt les 4 cavernes, cela dit. J'ai bientôt les 4 cavernes, ouais. Vampire. Vampire. J'ai pas envie de tuer ça, je crois. L'attaque. Ouais, bah en plus... Ouais, 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 c'est vrai. Et bah on va exterminer ce truc, hein. Ouais. Avant que ça bloque. Juste là. Hop là. Et je défausse Galta... C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'aimerais bien que tu trouves Beater Réunion le cours d'après pour faire des... Pour faire une nimp. Ouais, ce serait cool. Oh ! Un peu tôt. Euh, ouais, ça nous va. Ça nous va, parce que du coup, si jamais ta Beater Réunion, t'auras deux trucs à réanimer. Pas que j'ai oublié de dire Phyrexion, hein, là, sur ça. Pour pouvoir casser Shoulder. Et du coup, on ne croit jamais que c'est Galta. Je crois qu'on a d'autres plans pour cette Galta. Fabien Galta. Libyman. Hop, et là, il se dit... Ah ! J'ai compris ! Tu crois qu'il a forcément compris ? Genre, il a regardé cette carte-là dans le... Soit je dis Vampire, et je peux jouer double moçonneur, soit je me Shoulder. Ah, tu connais Shoulder. J'ai énoncé la liste des play, mais j'allais faire ça. C'est vrai qu'il va être un peu déçu, puisque finalement, il s'attend à un deck Vampire. Et là, il doit se dire, et il doit le dire à sa communauté, bon, c'est pas un Vampire, Shoulder. En vrai, ça draine. Ça fait une ponction, il y a un côté Vampire. C'est vrai qu'il y a un côté Sucion, ouais. Shoulder, ça suce. Ouais. Bah, écoute, simple, efficace. Et pas cher, regarde. Hop, on va pas s'emmerder, quoi. Juste là. Il est incontrable, non plus. Ça fonctionne. J'ai pris un Nyon, quand même. Très bien, je trouve. T'as pris un Nyon ? Ouais, mais c'est un gentil Nyon, quand même. Euh... Bah ça... Bam. Ça, c'est pas mal, ouais. En deux. C'est vrai qu'on va passer pour les mecs pas cools qui jouent des Shoulder Raid en AP. Ah non. Je suis désolé pour ça. Non, non, on a fait Paladin-Galta, c'est extraordinaire. C'est vrai. Foi, all attaque. Il est super sympa en face, hein, de pas partir. Ouais, j'ai réanime Michel. Et je fais plein de 1-1. De tokens. Ouais, je fais que 3. C'est en fonction du nombre d'attaquants ? Et que c'est un nombre d'autres créatures attaquantes. Ah ouais, donc ça compte pas gâter. Bien joué. WorldEk Insane, un crafté en masse, acheté sur Karmarket avant que ça s'envole. C'est broken. En tout cas, en BO1S RIN d'AP, ça régale. J'étais très content de faire ça. En fait, tu sais pourquoi j'étais content ? Parce que j'ai fait Shield Raid et le mec s'est dit « Ah, merde ! » Et après, j'ai fait 5-4 et Anime-Galta, il a fait « Ah, merde ! » Et là, j'étais content. Tu veux en regoûter un petit ou pas ? Ah, là, oui. Là, oui, je le prends volontiers. En fait, je veux voir, est-ce que j'ai eu de la chance ? Ou est-ce que j'ai eu de la chance, tu vois ? Ou est-ce que le deck est insane ? Non, alors, pour le coup, je vais défendre ce paquet parce que je le trouve cool. Ouais. Finalement, tu draw-discardes beaucoup dans ton deck. En fait, il y a une consistance. Voilà, c'est assez facile d'assembler tes cartes. Et en plus de ça, ton early game, c'est genre moissonneur dans Corpse Praiser avec des bons anti-bet et des shoulder raids. Bon, déjà, le deck, il ne part pas avec des mauvaises bases. En plus, tu as deux man-landes. Franchement, le deck est insane. Mec, regarde. Le deck est fou, en fait. Ouais. C'est un peu mou, mais ça se fait. Oh. Ball the bird. Ouais. Ball the bird, pas the bird. Ball the bird. Un petit bandit. Oh, le ball the bird. Qu'est-ce que tu veux dire, bandit, là ? Je ne comprends pas. J'ai vraiment pas compris jusqu'à comprendre. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Non, mais moi aussi. Et dans ma tête, c'est en mode... Je suis persuadé. Et puis, tu sais, il en a parlé pendant une minute, quoi. Avant que je me dise en mode, mais c'est quoi, le ball de beurre ? Mais c'est quoi ? C'est un plat local ? C'est un tapas ? Ça fait quoi, ça ? C'est pas très bien. Oh, bah, je vais tuer ça. Ça va, en vrai. Je vais but, là. Je vais sur y va. Ah ouais, tu penses ? Bah, sinon, il a 4 mana. Ouais, mais 4 mana, c'est quoi ? 4 mana, c'est la 5-3 par A2 qui fait 2 mana vert. Que j'ai repaille ça. Ok, ok, ok. Je vais payer 3 points de vie. Pour 3 points de vie, je veux détruire n'importe quoi et je peux aussi défausser une carte. C'est vraiment ça. C'est vraiment bien ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Dinosaur. C'est cool. Ah, il y avait ça aussi. Tu peux... Corpse Prazer. Mouais. Ça te permet de trouver Galta que tu développes, pardon, que tu développes, que tu discardes le tour d'après pour la réanimer. Allez, tu sais, on a faut que j'aille vite. Bon. Mouais. Tu peux aussi pêcher les anti-bet, cela dit. Tu peux aussi pêcher les anti-bet, toi. Ah. Ça commence à taper fort. Ça cogne. Ah, voilà. Ça cogne moins. En vrai, tu peux juste 3-2 et 3-3 avec anti-bet. Ouais, ouais. Ce que je vais faire, ici. Comme ça double bloc et derrière, tu fais... Ouais, et derrière, tu fais Paladin qui fait revenir Corpse Prazer. Ça fait des choses. Essayons de faire des choses. Je l'aime bien, ce paquet, là. Il me plaît. Le pire, c'est que la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, oh là, lui, iranime Galta, c'est nul. Alors qu'en fait, iranime Galta, c'est bien. Tu vois ? Parce qu'il joue des vraies cartes à côté, quoi. Ah bon, je sais ce que finalement on va devoir tuer. Ouais, et on va prendre 6. Et on va prendre 6, ouais. Qui de crut que faire une 6-6 pour 3, c'était fort ? Moi, je n'avais pas vu venir. Perso. Ça fait plusieurs fois qu'ils essaient et c'est rarement convaincant. Donc, ils ont dit... Ils ont juste dit, bon allez, 6-6 pour 3. C'est bon, ça vous va ? C'est tout. Ah bah oui, là, c'est fort. Oh, on est battu. C'est perdu, quasiment. On est battu. Il faut que tu trouves un anti-bête, ouais. Oh, bah tu parles au mana. Ah ! Ah, je suis trop semé. Je suis sûr qu'on la gagne si on ne développe pas la main. Ah, ouais, c'est dommage. On a juste... J'aurais peut-être pu lander autrement. Non, je crois que je devais utiliser mon mana tous les tours. Tu as utilisé ton mana tous les tours, tu ne pouvais pas faire mieux. Ah, déçu. Oh, on a 1-1, Val. Est-ce qu'on ne part pas pour la dare ? Ah ouais, tu veux en remettre un petit coup ? Vas-y, remets un petit coup, alors. Si on gagne celle-là, on a fait 2-1, le deck Insane. Ouais, c'est vrai. Sinon, on range le deck au placard et on jette le placard à la poubelle. Bah ça, c'est le genre de deck que je peux ressortir. Ah ouais ? Ouais, j'aime bien. En fin de standard ou... Non, plutôt en début. Petite présentation. Coucou les loulous ! Encore une petite deck. Vous vous souvenez ? Les vampires, tout ça, tout ça. Ça a fait une perf, une perfusion. Sur Internet. Et on le joue, voilà. Oh là là, c'est un deck sous-perf. Ah ouais, c'est un deck qui sous-perfe. Non, enfin... Non, ils perfent autant qu'ils devraient perfait, donc ça sous-perfe pas. Ouais, voilà, je trouve que c'est très... Comment on appelle ça ? On le disait souvent pour certains decks. C'est très... Ça se cache pas, quoi. C'est honnête ? C'est très honnête. Très honnête comme deck. Je crois que ça se garde, parce que tu peux... Il manque pas de gros choses. Ouais, vas-y, tu peux garder. C'est ça, c'est très honnête comme deck. Oh, mais c'est super, ça. Nickel. J'avais besoin de ça. Oh, j'avais bien besoin de ça. Un bon petit remontant. Ah, j'ai vu des decks dino qui jouaient ça aussi. Ouais. Bah, il y a un dino dessus, donc ouais, c'est... Et il y a écrit Amazon Dixalan, donc c'est bon. Tu sais qu'il y avait Liana, hein ? On pouvait top-deck Liana, tiens, tu sacrifies ton dino et... Mais t'avais plein de top-deck, hein ? Entre tes Triumphamère et tes anti-bets, on pouvait gagner la partie assez facilement, ouais. Par contre, là, 6 pour 3, j'en ai plein le Cux. Tu vas la Liliane et elle. Je suis la Liliane ? Mais j'avais quand même plein le Cux. Oui. Mais est-ce qu'on a affronté autre chose que des mecs qui font des 6-6 ? Mais je crois qu'on a affronté des dino dans tous les decks. Oui, parce que finalement, le deck caverne, il avait quand même un gros dino à la fin, tu vois. C'est ça. C'est genre... Eh, mais tu joues dino ! Tu vois. Écoute, on essaye d'être novateur ici. Ah ! Belle ! Elle peut venir, celui-là. Il te plaît, celui-ci ? Non. Il me plaît pas. Non, il te plaît pas. Eh ouais, hein. Ah, c'est chiant. Eh ouais, hein. Bah, tu fais Evaluateur Land, je crois. Evaluateur pour chercher un land ? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est trop important. Ouais. Et le tour d'après, on verra. Genre, en vrai, Shouldred, ça arrête son board, donc... Non, bah, je prends pas un anti-bet qui vaut au cimetière, mais... Ouais, mais t'en as plein, enfin, non, t'en as pas plein, t'en as deux, c'est pas vrai. J'ai deux anti-bet. J'ai enlevé un paladin, je crois ? Je le réanime avec l'autre. À quel point tu as envie de réanimer successivement plusieurs cartes, pardon ? Bah, quand je joue paladin, je réanime paladin qui réanime autre chose. Ça, ça marche ? Bah ouais, tu arrives en jeu. Mais attends, c'est fumé, ça ? Bah, il faut en avoir plusieurs au cimetière, mais ça fait une chaîne, hein. Ah ouais, mais c'est fort. Mais ça fait une chaîne qu'une fois, parce qu'ils ont des marquages fatalités. Ouais, bien sûr, mais si tu peux faire paladin dans paladin dans paladin, ça veut dire qu'à chaque fois, plus la game avance, plus tes paladins sont fumés. Euh, oui. Non, mais les gars, c'est... Alors, je vous le dis, c'est un vrai deck. Ça, c'est un vrai deck, là. Ce que je prends, c'est un vrai deck, voilà. Genre vampire paladin, c'est un vrai deck. Genre base grixis midrange avec un sous-thème vampire, c'est un vrai paquet. Ça perd contre Dino, mais c'est un vrai deck. Mais je pense pas que ça doit perdre contre Dino. Je pense que là, spécifiquement, on perd, mais qu'on devrait pas. Ah, sur Plainsawker aussi ? C'est Plainsawker ou bataille ? Ah ouais. Bah, écoute, paladin dans paladin. Ouais. Paladin. Paladin. Mais genre... Ah merde, mais on perd des points de vie. On perd des points de vie égale à la saveur de mana. Ah oui, non, c'est de la merde, en fait. Ah oui, donc, oui. Je crois que c'est gratuit. C'est de la merde quand t'es très haut en PV, mais... Ouais, du coup, on a perdu. Ok. Quand t'es très bas en PV, pardon. Yes. Franchement, je trouve ça vachement bien, le fait que tu puisses faire paladin en paladin. J'ai oublié que tu payes des PV. Ah ouais, mais c'est... J'ai oublié aussi. Je perds 8 PV pour faire un truc un peu fort, c'est nul. Bah, pourquoi c'est nul ? C'est ton effet plafond, t'es pas obligé de le faire. Tu peux juste réanimer un truc cohérent. T'as un 4% qui réanime n'importe quelle carte de ton paquet. Pour moi, ça va quand même dans le placard qu'on jette, mais... Mais c'est vrai qu'enchaîner la réanimation sur un tour, ça peut être fort, quoi. Après, tu prends ce de folle et... Franchement, ton early game, c'est genre... Moissonneur, Corpse Praiser, tu peux jouer toute la base Grixis Control avec... Enfin, Grixis Midrange avec double Manland. Et t'as juste un drop 5 qui te permet, au besoin selon tes PV, de double réanimer. Je jette pas, moi, ça. Ah, peut-être que je suis un peu méchant avec le deck, mais moi, je jette. Je trouve que c'est... Si tu payais pas les PV, ce serait vachement bien. Mais dans mon deck, y'a pas Galta ni Retrouvaille Amère. C'est juste... Oui, non, juste un Grixis Midrange Vampire, quoi. Un deck... Voilà, exactement. Mais je crois que c'est pas... Enfin, c'est pas assez fort. Je pense. Ok. J'aime bien. Les landes, c'est un peu chiant, aussi. Bah ça, les landes ont joué Grixis, donc on peut trouver moyen de faire une mana base parfaite, ça, pour le coup. Ouais. Alors, on peut jouer Trône pour assembler des trucs. On peut jouer Nayarandino pour jouer Gixat. Ah oui, je vais assembler de la merde et perdre contre des 6-6, là. Tu veux assembler du caca ? Ah ouais, ouais. Tu vas avoir la gueule du deck, gros, tu vas pas être content. C'est pas grave. On l'essaye. Vas-y, vas-y. On n'explique pas, comme ça, ceux qui... On est là pour ça. Trône, c'est T-R-O, accent quelque chose. Ah oui, je suis con, je s'écrivais comme en anglais. Pardonnez-moi. Quatre trônes. Quatre éclaireuses de la Cénote. C'est bien, il met une mana base illégale. Qu'est-ce qu'il me fait ? Pardon ? Il me met une mana base illégale, il me met quatre landes incolores. Ok, ok. Quatre spéologues, jet de feu. Il avait le chantre cinq basiques, il s'est dit non, celui qui n'est pas légal, je vais lui mettre. Oui, c'est vrai. Quatre spéléologues, jet de feu. Quatre éclaireurs, des héros de l'onde. Toi, t'es en train de me faire un deck merfolk, là, Val. C'est vrai. Vu comme ça, on pourrait croire. C'est la 1-2 qui est en haut. La deuxième carte bleue, ouais, exactement. Attends, on joue ça, là ? Ou c'est de la merde, ça va, là ? Quatre... Oui, bah, tu m'as demandé un deck trône, je te donne un deck trône. Ah ouais, non, je... Ouais, vas-y. Quatre malcolmes. Bah, il faut bien des merfolk si tu veux assembler des merfolk. Et en plus, un merfolk qui remplit ton cimetière, je peux pas faire mieux. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je peux pas faire mieux. Quatre amatrices de sensations fortes. C'est pas une vraie carte, ça. Ouais, les vampires. Quatre voleurs à voile volante. Et finalement, on y revient vite. Quatre Galta. Et Mavren. C'est double type. Quatre Italie. Conquérant. Primordial. Quatre trônes. Et quatre regards fantasmagoriques. Ça, c'est ce qu'ils me foudront le plus. Tu as 64 cartes, c'est normal. Ouais, il n'y a que 20 landes. Je cherche pas à comprendre. Oh, non. Ok. Les basiques, nickel. Tout le deck explore. Quatre brisons chivants. Je me fais rire tout seul. Quatre cascades souche rêve. Ah, mais c'est le moment où là, on est disruptif. Alors là, sachez que si vous voulez en avoir plein les yeux, c'est maintenant. Quatre cavernes des âmes. Je n'osais pas la jouer, mais allons-y. Quand même. Ça fixe un peu. Ouais, ça, c'est ça. Quand même. Quatre côtes de la Yavimaya. Et quatre gorges de lignes cuivres. Alors là, laissez-moi vous dire qu'on est sur du grand art. Tu peux enlever tous les basiques. Les basiques, c'est de la merde. Basiques, c'est pour les cons. Là, on est sur le deck shrine de 2021. On est sur un revival. Là, c'est quelque chose. C'est maintenant. Oui, oui. Alors, est-ce que les gens vont être permissifs ? Ou est-ce qu'ils vont encore faire des dino 6-6 pour 2 ? Ils vont encore faire 6-6 pour 3, parce que c'est broken comme stat. Même si ça m'ère sur un anti-bet. Mais franchement, c'est très très fort. Oh, Philippa. Philippa qui est team Ultimate Gord. Ouais. Qui rigole. Mais tu vois, moi, mon call, c'est que Dinosaure ne sera pas compétitif en standard. Val, j'ai quelque chose. Mais oui, t'as quelque chose. Mais sûr. J'ai un curve. J'ai un Italien en main. Sans surprise, du coup. Des dinosaures encore. Du coup, tu fous tous les types le plus rapidement possible. Oui, ça, c'est le cimetière. Je m'en fous. Faut quand même trouver le trône. Ça, j'en peux plus, gros. J'en peux déjà plus de ce kart. Le pire, c'est que c'est vraiment pour le stream d'AP qu'elle va nous saouler. Je ne sais pas, ta main, elle veut caster quoi ? Je peux te dire, là, c'est Onda en pirate pour ce tour-ci. Ouais, l'un ou l'autre, ouais. Onda, il y en a plus. On peut te chaper tous les tours, cela dit. Et s'en foutre de sa 6-6. C'est un plan. Ah, ben là, on va faire ça, oui. C'est possible d'affronter autre chose que Dino. Écoute-nous, Beste, visiblement pas. T'as quoi au cimetière, là ? T'as deux ondes, malheureusement. J'ai que des oseaux, là, au cimetière. Tu pourras Malcolme en chumpant et Rengar fantasmagorique. Non, j'ai qu'un bleu. Ah oui, parce qu'on a dit quoi pour la caverne ? On n'avait pas encore ça. Mince. Je peux faire ça pour chump et j'aurai deux types au cimetière. J'utilise mieux mon Rengar. Et tu mets main forte sur ça pour pouvoir bloquer la 5-3, c'est pas trop mal. Le problème, c'est les 6 manavers, là. Mono Green, Rhino, ça marche bien. Dino, pardon, pas rigolote. Ouais, ouais. Franchement, cette carte, c'est trop puissant, quoi. En tout cas, quand nous, on essaye de tester des choses un peu rigolotes, ouais. C'est un peu puissant, ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'on joue aucune interaction, donc... C'est ça. C'est ça, c'est ça. Dès lors que tu joues des interactions, bah, c'est une bonne carte, mais... Je pense que les decks actuels du format arrivent à le tenir en respect, ce dino-là, quoi. Bah, cimetière, ça, c'est deux types, donc c'est génial. On a les quatre types, on a Onda, Vampire... Ah non, on n'a pas Pirate. Mais Pirate, tu vas te chanter avec... Donc maintenant, il faut trouver spécifiquement le... Le trône. Ça coûte combien pour trôner ? Il est trop bien, son deck, avec des Minstalk. Ça coûte pour trôner, c'est deux, et tu l'engages pour meuler, et quatre après pour assembler, je crois. Non. Deux pour assembler, je crois, aussi. Deux pour le jouer, et deux pour assembler. Je crois que tu peux le top décai maintenant, et... Et faire des trucs cools. Bon, bah, tu peux tout foutre... Je fous tout ? Bah, on veut essayer de faire la combo. Je pense que là, tu fais que retarder l'échéance avec Voleur. Et je refais ? On se donne pas l'opportunité de top décai, du coup. Mais on a encore un tour, c'est ça que tu gagnes ? Là, j'ai pas pu le chier encore. Non, mais si jamais tu pioches le trône, tu peux pas assembler dans le tour. C'est quoi ? Ouais, mais du coup, si je le pioche, dans tous les cas, je peux pas assembler. Bah, justement, je vais voir. Ah, oui, c'est quatre. Ouais, ouais, t'as raison, t'as raison. Tu pourras pas assembler, whatever. Bah, écoute, tu peux te chumper encore un peu. Tu peux te chumper encore un peu, ouais. Ça marche bien. Ouais. Et on fait étalique trône, bam ! Ah, c'est fort, ça. Merci. Merci à toi, Mayers. Ça marche un peu, hein ? Ouais, 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 ouais. Allez, un autre. Bien joué. Eh ouais, belle. Bon, après, trente-huit, enfin, vingt-deux cartes, on est censé voir un trône, qu'on l'a pas eu. Bon, on va retenter. Complet, complet. Sachant qu'on instant win, pas du tout. En fait, l'avantage, c'est qu'il est pas ciblable, le machin, mais ouais, instant win, pas du tout, effectivement. Ouais. La plus-value du deck, c'est le chumper, c'est ça. Par contre, quand il attaque, ton opo, il sacrifie un truc, et toi, tu peux mettre une carte exilée sur le champ de bataille, donc... Engagée et attaquante. Donc, quand il attaque, si tu fais revenir à Itali ou à Galta, il se passe des trucs. Ouais, tu gagnes quand même vite, quoi. Et voilà ! Ouais, et tu peux aussi amatrice de sensations fortes pour tuer dans le tour. Ouais, il se passe des jolies choses, quoi. Moi, ma question préférée, c'est, est-ce que je peux faire une game 106-6 en face ? Pour l'instant, une seule sur l'entièreté du stream d'AP. Ah bon, hein ? Ah mais je comprends, après, la carte est quand même très... Elle donne envie de te cesser, quoi. Oui, mais une fois que t'as compris ce qu'elle faisait, la carte, c'est bon. Ah ouais, mais tu vois, on l'a vu dans plusieurs decks différents. Je crois que même si tu peux attaquer qu'un tour sur deux, parce que tu trouves pas un autre Dino ou quoi, c'est pas non plus dégueulasse, quoi. Les stats sont gigantesques. Ouais, ouais. Enfin, on l'a vu dans deux decks différents. On l'a vu dans Dino, pardon, et dans Monover Dino, quoi. Ouais. Mais c'était, enfin, genre, ça suffit, en fait. Oh, Jim Davis. Oui, mais c'est pour ça, une fois que t'as fait 3, 4, 5 games avec ça, viens, on va... Enfin, tu vois, j'encourage les streamers à aller chercher d'autres... Bien sûr. Parce qu'en stream d'AP, c'est très simple de mettre des 6-6 et d'écraser les gens qui n'interagissent pas, vu que les gens n'interagissent pas en stream d'AP pour tester des trucs qui sont mécaniquement proactifs. Ouais, du coup, faire des 6-6, ça parait giga fort, alors que... Ça parait giga fort, alors que... Tu vois, s'il peut, ce 6-6, on va pas jouer en standard, donc... Eh oui. Donc là, c'est juste un peu relou pour le stream d'AP, de faire que ça. Oh, le throne. Allez, Jim, tu vas nous régaler, là. Je le sens, Jim, il envoie pas un Dino, là. Tranquille. Mais après, on a trop de mains de départ, donc... Même s'il envoie un Dino, on a déjà Ronda, on a Dino Vampire, ici. Et on a Pirate, ouais, c'est bien. Et on a Pirate, là, ouais. Ouais, Tatou, Tatou. Comme chez Tati. Chez Tati, Tatou. Ah, j'y mets deux points. Chez Tati, Tatou. Ouais, faut que tu trouves du mana, par contre. Faut que je trouve du mana, ouais. Du coup, tu veux pas te meuler ? Parce que t'as de bonnes chances de trouver un mana. Ah, tu crois ? Je pense, ouais. Je sais pas, je suis nul en statistique. Non, je pense que je me meule. Ok, juste pour gagner un effet de meule, dans tous les cas. Oh, bah c'était deux palands, en plus. Bon, bah, écoute, ça s'est retrouvé à être plutôt worse. En fait, je suis pas sûr que ça changeait quelque chose, niveau statistique. Par contre, tu perdais un effet meule, donc autant le faire, n'importe l'upgrade ou le downgrade des stats. Ah, il fait plaisir, il joue pas Dino. Il joue... Pas très belle Dino. Est-ce que t'as déjà un pirate au cimetière ou pas ? Euh... Oula. Oui. Euh, non, pardon. Ouais, donc tu peux pas trop mal colme, quoi. Ah, tu aurais peut-être... Attends, tu peux peut-être meuler avant ? Meule avant, quand même. Et est-ce que tu veux quand même le jouer ? Bah, en fait, je peux pas défausser de ma main, donc faut que je le joue pour le mettre au cimetière. Ok. Et en plus, ça me fait draw discard, ça me trouvera le quatrième lande pour le trône. D'accord. Euh... Soit je chumpe et j'ai le E-tip, soit j'attaque pour avoir une draw discard. Euh... C'est compliqué. C'est pas mal d'attaquer, parce que ça te permettra de discard des Galta et Tali, quoi. Ce qui sont les cartes que t'as envie de, finalement, de récupérer, quoi. Oh. Ah, c'est super, ça. Je crois que je joue quand même Spérologue, avec X égale 2. Ouais. Plutôt que Voleuse. Ouais, là, ça va. Ça permet de trouver un lande. Export deux fois. Trouver un lande. Trouver un autre lande. Et de s'engager, puis plus... Bah, écoute, chouette, hein. En vrai, pour l'instant, on se bat, quoi. Ouais. Je pouvais aussi défausser ça pour avoir... Ah oui, mais oui, bien sûr. Je suis bête. Tu peux façonner de ton board aussi. Ah oui, il faut contrôler E-tip. Ah oui, c'est parce qu'on fait deux cimicières, mais on peut juste enlever Malcom. Donc, si, c'est bon, en fait. Donc, finalement, on va façonner ce tour-ci, quoi. Ouais. C'est comme tout... Tu vas façonner après la phase d'attaque, comme ça, tu pourras discarde des Tali aussi. Bon, après, j'ai déjà Galt... Oh, putain, j'ai trois Galtar. Ouais, mais est-ce que Tali, c'est pas meilleur que Galtar ? C'est pas mieux d'attaquer pour... Mais est-ce que lui, il peut attaquer quand il arrive en jeu ? Je crois, non ? Eh, justement, je sais pas, j'ai un doute. Ça marche comment ? Je me demande s'il a pas de défense talismanique pour que tu puisses passer un tour avec lui, mais j'en suis pas sûr. Renvoyer cette carte transformée. Tu contestes ? Vas-y, lui, on teste. Parce que si tu peux attaquer le tour où ça arrive en jeu, ça devient vachement bien. Ouais, franchement, je trouve ça pas oufant, sinon. Bah, je me suis dit, ils lui ont mis défense talismanique au cas où, quoi. Un deck combo. Ah, putain, attends, il peut nous exiger des cartes cimetière. Du coup, il fait de l'ail des cimetières, sans déconner, on joue. Combo cimetière, il nous exige ça. Heureusement qu'il peut pas nous enlever de type, parce que franchement, là, j'avais cagé par terre. Oh, c'est fou. C'est dingue. Tu peux te chumper la 6-6, du coup. Attends, là, pas le piétinement ? Non. J'ai un doute. Je peux même me bloquer comme ça. Ouais, ouais, tu peux trade, ouais. Quoique non, ça met plus de marqueurs ailleurs, je vais prendre que deux. Il peut pas nous empêcher, on est d'accord ? Non. Bon, ok. Etali. Eh bien, écoute, je te propose de façonner, mais je suis pas certain que tu puisses affaquer avec, j'ai un petit doute, quoi. Alors, disons... Avec ta deux indirects... Niozor vampire, euh... N'importe quel ondin. Ondin et pirate. Et sur le board, t'as ton pirate, ouais. Niozor, ondin, un pirate et un vampire. Ah, c'est qu'en fait, ça suffit. Ouais, ouais, ça suffit pas, ouais. Il faut un de chaque, c'est juste que ça peut marcher pour l'un ou pour l'autre. Et je ne peux pas, c'est nul. Mais tu peux pas attaquer. Tu peux pas attaquer. Bah, c'est nul, mais c'est pour ça qu'il a la défense talismanique, si je puis me permettre. Ce qui rend pas le truc non plus turbo nul, tu vois, si tu le fais tour 4, c'est ok. C'est pas turbo nul, ouais, mais c'est pas turbo bien, quoi. Mais c'est pas... C'est bien dit, c'est pas turbo bien, ouais. Ah, c'est un vrai pâté, par contre. Du coup, on aurait dû attaquer pour discarder Tali. Ouais, ouais. Bon, au moins, on sait. Ouais, ouais. On est là pour tester. Parce que comme il n'y avait pas écrit exilé le truc, il y avait juste écrit renvoyé sur la bataille. Si, il y a peut-être écrit exilé, en fait. Je peux voir le texte, s'il vous plaît. Ouais, je suis jamais sûr, moi, sur le texte, je suis pas... Je sais pas le texte. Fin du soleil, hop. Ah oui, mais fin du soleil, de toute façon, c'est fin du standard. 5 mana, fin du standard. Zou. C'est pas indestructible, hein. Donc, ma merde, là, elle fait pas grand-chose contre ces 8-8. Bon, tu vas jumper, ouais. Ah, il combo, il nous tue, là ? Ah, je crois qu'il nous tue. Avec quoi ? Il met les marqueurs sur Apprenti. Ah, il manque un mana. Parce que sinon, il faisait genre, je sacrifie ça, j'exile, je sacrifie L, je l'exile, je mets un marqueur sur ça, je sacrifie, et il mettait 1000. Ok. Bah, ravi qu'il ne puisse pas le faire. À moins qu'il ait pas landé, s'il a pas landé, je crois qu'on est mort. T'imagines, on a réussi à assembler le trône et on meurt quand même, quoi. Quelle chiasse. À travers la 8 main deck de notre repos. C'est beau, hein. Franchement, le deck shrine était beaucoup plus simple à gagner. Ah oui, on enchaînait les rituels, l'adversaire, ça ne pouvait pas les gérer, on gagnait. On n'aurait pas dû, pourtant. Non, mais il prend 4. Ah, si, je crois que c'est bon, parce qu'il va mettre... Bah non, parce que du coup, il remet... Ah non, il ne met que 2 marqueurs, c'est pas bon. Il nous met que 8, donc non, non, je ne crois pas. Comme il doit passer par la phase d'attaque, c'est bon. C'est ça. Mais il aurait dû mettre sa capa sur une autre bête. Et là, je crois que c'était bon. Et cela dit, Jim, merci parce que tu fais des trucs sympas. Chapeau bas, Jim. Tu proposes, quoi. Par contre, on va bloquer. On te voit venir. Bloquer ça. Il n'y a pas un truc qui donne piétinement qu'on n'aurait pas vu ? Oh, il touche toutes ces cartes-là. Mais attends, il ne peut pas filer piétinement ? Non, c'est que les capacités activées que ça file le chaudron. Oui. Non, mais c'est bon alors. Il peut ça qu'en réponse. Bah ouais, il va nous mettre 8 face et ça ira, quoi. Ça va être un trésor avec 6 marqueurs, plus 1, plus 1. Qu'est-ce que ça va voler ? Phase d'attaque. Alors attends, tu peux d'abord transformer en trésor. Ah oui, non, mais tu veux transformer le 8-8 quoi qu'il advienne ? Ok, bah, phase d'attaque. Je crois, ouais. Ça ne vole pas. Non, mais ça va. Mais là, effectivement, c'est tout comme. Ils se sont dit, ah, c'est hyper chiant à retourner. Autant faire un truc pas trop fort non plus. Et tu vois, finalement, si on avait Etali, je crois qu'on avait l'Ethal, parce que tu faisais voleur, tu transformais le 4-4 en machin, t'attaquais avec Etali. Je crois qu'il était Poubellus, quoi. Ça attaque ? Ouais, ça attaque, ouais. Ah non, mais t'as quand même, tu le tues quand même, en fait, finalement. Ah là, j'ai 19, dont 12 de piètes, dont 19 de piètes, en fait. Ah, il met les marqueurs là-dessus. Belle. Je crois qu'il fallait voleur au préalable, en fait. Ah non, mais tu as en réponse. Ah non, elle est morte, en fait. Juste mort. Oh, quelle chiasse ! Donc, en fait, on ne pouvait rien faire. Ouais, ouais, on était échec et maths. Donc, effectivement, il avait le mana pour nous tuer. J'avais calculé Viteuf, mais ce qu'il attendait de le faire en réponse. Ben, non, mais il a pu le faire parce qu'on lui a fait sacrifier une bête. Mais il pouvait sacrifier... En gros, il a utilisé la capa de son vampire sur lui-même. Il fallait qu'il fasse sur la 8-8. Il sacrifiait la 8-8, il mettait les marqueurs. Il exilait son vampire avec le chou. Il n'avait plus qu'un seul mana. Il n'avait plus qu'un seul mana. Donc, si jamais il voulait sacrifier son vampire, il ne pouvait pas ensuite ressacrifier la bête qui était buffée en marqueur. C'est nous en attaquant avec le 7-7. Il n'a besoin de sacrifier que deux bêtes ? Ben oui, mais il n'avait qu'un seul mana. Non, il avait deux mana puisqu'il a sacrifié son vampire et une autre bête. Ah, je croyais que c'était nous qui lui avons fait sacrifier en attaquant avec la 7-7. Oui, mais parce qu'il a mal calculé. En gros, il lui reste deux mana. Pour moi, il n'en restait qu'un. Mais oui, s'il lui reste deux mana, je vois. Quand il joue son vampire, il lui reste deux parce qu'il avait cinq mana, donc trois du vampire. Et du coup, il sacrifie son énorme pâté. Il met les marqueurs sur un autre. Avec le chaudon, il exilie son vampire. Attention, quand il joue son vampire, s'il ne lui reste que deux mana, il en utilise un pour sacrifier son vampire au préalable. Donc du coup, il ne lui reste qu'un mana pour les deux créatures à sacrifier. Ah oui, oui, parce qu'avec chaudon, il faut qu'il exilie. Donc en fait, c'est nous qui lui faisons sacrifier la carte, qui déplace les marqueurs et qui nous met l'étal. On était mort parce qu'on lui donne l'opportunité. Mais en fait, de base, si on n'attaque pas, on n'est pas mort. Mais il reste un... Il lui manque un mana. Il peut nous le faire s'il avait un mana, et nous, on lui donne l'opportunité. Exactement. Effectivement. Et ouais, parce que du coup, s'il sacrifie... Bon, cela dit, on s'est amusé. C'est le but. S'il sacrifie contre la grosse bête, ça met 10 dégâts. Et si jamais nous, on transforme son truc en trésor avant, je crois qu'on est vivant. Parce que du coup, il n'est pas 4-4. Il peut déplacer les marqueurs que sur la 1-1. Et oui, il perd la capacité. Non, il ne déplace pas les marqueurs parce qu'il n'y a pas la capacité. Le trésor, il a toujours les marqueurs, mais il n'a plus les capas. Donc je crois qu'on pouvait gagner cette game, mais bon, ce n'est pas très grave. Je vais jouer un peu vite. J'ai oublié que ça déplaçait les marqueurs et qu'il allait nous tuer en réponse. J'ai oublié aussi. Peut-être qu'il fallait mouligan dans Throne. Mais bon, je suis une main jouable avec Vinland. Est-ce que le deck fait un truc si jamais t'as pas Throne ? Oh, je sais ce qui va se passer là. Ça me met déjà mal à l'aise. Je crois qu'on est obligé de mouliganer dans Throne tout le temps. Ah, mais on n'a que Vinland, quoi. Ouais, ouais. Après, t'as mis l'effet Explore. J'imagine que c'est pour ça qu'il n'y a que Vinland. Ouais, peut-être. Allez, 6-6. C'est satisfaisant de savoir qu'on pouvait peut-être la gagner la game d'avant. C'est un peu cool. Ouais. Ça me rassure un peu. Bah, 4 points. Bah, continuons. Ouais, je peux mettre 2 marqueurs sur ça. Ça bloquera sa progéniture. Ça bloque vachement bien, ouais. Ça bloquera la 4-3. Sauf s'il a un martel crâne. Sauf si un martel crâne, ouais. Ne vous inquiétez pas, après on va sortir un bon paquet. Après, nous, en stream d'AP, on est là pour tester les nouvelles synergies, pas pour tester les meilleurs decks. Sinon, on vous sort deck mid-range qui implémente seulement les nouvelles bonnes cartes. Et ça, pour le coup, on a tous les prochains streams pour le faire. Ouais, je crois que ça vaut grave le coup. Et il a le spell qui met... Je crois qu'il avait le spell qui met T6. J'ai dit Ondin, donc je vais dire... Tirate. Avec ça, on s'en fout. Ondin. Ondin aussi ? Bah, je crois que t'es pas obligé. Tu peux dire peut-être... Non, dans tous les cas, tu casses tout. Ouais, bah, on dit Ondin. Si tu casses tout, oui. Ouais, pour caster autre chose... Peut-être tu... Ouais, on s'en fout. Je crois qu'on s'en fout. Ouais, moi aussi. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est cool. Ça fait bien creuser. C'est mieux que d'explorer deux fois. On en est où ? En fait, c'est toujours le compte de pirate qui est difficile à trouver dans ce deck. Il retourne les deux fight rigging. Quelle catastrophe. Ouais, ouais. Ouais, on va jouer à notre deck. On prend le tour, là, de Bina, oui, oui. Ouh ! Ah bah, il n'y a plus qu'une carte en main. Mais c'est une bonne carte. Oh là 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 là. Oh là, c'est 6. Joli. Eh bah, franchement, Bina. Ah, c'est joli. Oh, j'ai du blue block. Félicitations pour nous avoir déféqué dessus. J'adore, j'en redemande. Vas-y. Bien joué. Fin de tour. Et vas-y. Bien joué. Et en même temps, si t'étais le premier qui nous faisait ça, on aurait trouvé ça cool. Là, c'est un peu... Bah, c'est le premier qui fight rig. Qui combat truqué. Oui, oui, oui. Mais bon, voilà. On connaît, quoi. Bam, 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 bam. Moins 28. Bien joué. C'était pas mal. Bon, du coup, Decktrone, assez impressionné, pas rien. C'est dur. Bah, cela dit, sur la game d'avant, on a failli gagner la Game Tour 5, tu vois. Ouais, après, c'était une grue le marqueur, quoi. Ouais, il était pas horrible, son deck, cela dit. Sur si c'était Michel C6, comme tous les autres, je pense qu'on était tout plein, quoi. Est-ce que tu veux essayer Bante Millenium ? Ah oui. Ah oui, 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 oui. Puisqu'on est dans les... Puisqu'on est dans les trouvailles. Alors. Calendrier. Le calendar. Trois. Trois calendriers millénaires. Ouais. Quatre furteurs spi-racines. Comment furteurs ? Ça ? Ouh là, ah oui, on part à l'aventure, là. Oui, bien sûr. Trois familiers des ronces. Il est mini... 20h50 ? Non, pas du tout. Il est 20h51, mais c'est normal, vu qu'on a changé d'heure. Eh oui. Trois, du coup, ouais. Quatre sentinelles de la cité. Alors, j'ai pris une decklist, toute faite, je ne l'ai pas bougé, donc je ne sais pas pourquoi il y a des sentinelles de la cité. Mais j'imagine que ce n'est pas si mal d'explorer. Ah oui, c'est ça. Quatre impératrices vagabondes. Quatre téféries. Ah oui. J'adore. Trois, le culme fer. Trois, la lithopuissance. Elle est où ? Ouais, elle est en bas. Et quatre, à l'assaut du festival. À l'assaut du festoche. Quatre ? Ouais. Ok. Et le deck, là, que j'ai sous les yeux, il joue aussi deux reliquaires de la rose. Et le gars expliquait qu'en gros, il fait venir ça avec à l'assaut du festival et ça te donne une gestion gratos, quoi. Pourquoi pas ? Ok, ouais. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Allons-y. Et 20s. Ensuite. Oui, il y a 26 ans, exactement. Quatre cascades souches rêves. C'est vrai que des Sunfalls ne seraient pas du luxe. En fait, vu que tu joues des accélérateurs à deux manas, c'est un peu dommage, quoi. Une broussaille. Bah, si on a... J'ai mis broussaille. Ouais. Si on cut des créatures, on peut mettre le spell qui va chercher une forêt, en mettant un peu de forêt de base. Bah ouais, mais tu veux avoir des créatures pour synergiser avec tes féries. Ok. C'est ça, le problème. Enfin, c'est un deck turbo millénaire. Si, en fait, on affronte que des dinos, on va juste rien tester et on joue aussi des dinos, tu vois. Ouais, ouais. C'est un peu dommage. C'est vrai, c'est vrai. Quatre côtes de l'EV, Imaya. Là, l'idée, c'est plutôt de découvrir ce qui a l'air fort et craqué. Et ensuite, à terme, on buildera des bons decks autour, quoi. Un Eiganjo. Genre, par exemple, Vampire, moi, ça m'a donné envie d'essayer de mettre des vraies cartes à côté. Trois landes d'Adarkar. Et l'idée, ce soir, c'est un peu de mettre de côté tout ce qui me donne envie de foutre des bonnes cartes à côté, quoi. Et quatre cartiers général de Spara. Il y a aussi quatre terres agricoles envahues. Je crois que ça ne prend pas de S, ouais. Pas comme les terres arabes irriguées. Et tu as deux plaines, une île, une forêt. Deux plaines, une île. Ok. Et en vrai, c'est vrai que pour le côté calendrier, je ne vois pas comment tu fais mieux qu'avec tes féries. À moins ce qu'il y a des combos TK avec elles, mais je ne les connais pas. Je fabrique tout. Les créatures me paraissent un peu étranges, mais... C'est-à-dire ? Bon. La 3-4 pour 3, là, je n'ai aucune idée de ce qu'elle fout là. La 3-4 pour 3, je ne sais pas ce qu'elle fout là, mais le familier et le furteur, c'est censé. Ça permet de faire tes féries tour 3. Tu ne veux pas en mettre l'anti-bet blanc, là, qui casse un truc ? À la place de quoi ? À la place de la 3-4, random. Ok. Tu ne veux pas essayer de voir ce que ça propose dans le paquet ? Je ton map. Un jeton map, ça s'engage pour mettre un marqueur là-dessus, mais... Ah non, il faut dégager, pas maintenant, qu'on met des marqueurs. C'est nul. Alors, viens, si on ne trouve pas, on l'enlève, mais pourquoi est-ce qu'elle a voulu jouer ça, alors ? Parce que tout le reste, je comprends. Genre ça, ça a toujours fonctionné avec l'assaut du festival, ça marche bien aussi avec tes féries, on a joué des decks comme ça, c'était cool. Cule me faire, ça fonctionne. Non, bah Ziz, tu préfères jouer les anti-bet, joue, hein ? Ouais, au moins, on ne crève pas, quoi. Je ne sais pas comment il s'appelle, par contre, l'anti-bet. Je ne sais pas comment il s'appelle non plus, mais je pense que tu tapes deux dans le truc de recherche, ouais. Blanc, caverne, non obtenu, et c'est scinti-explosive. Ouais, on a joué les dinos dès le début, Esteve, mais au final, comme tous nos adversaires jouent des dinos, on propose autre chose, quoi, du coup. Ok, let's go. Le calendrier, il fait quoi ? Dès qu'il a 1000 marqueurs dessus, tu gagnes la partie. Et tu peux mettre des marqueurs à chaque fois que tu dégages en permanent, donc ça fonctionne bien avec tes féries, et tu peux aussi doubler son nombre de marqueurs dès lors que tu payes deux. Donc pareil, ça marche encore très bien avec tes féries et avec tes créatures, parce que du coup, tu dégages, tu rajoutes des marqueurs, tu peux payer, tu doubles ces marqueurs, tu le redégages, tu rajoutes des marqueurs, tu peux payer, tu redoubles ces marqueurs. Et donc, théoriquement, tu peux aller très très vite à 1000. Ouais, je me suis aperçu à Robaz que j'ai fait une forte recraft, mais j'ai laissé pour le lol. Ce deck, je suis persuadé qu'on peut en trouver une version super. Ouais, je pense aussi. En tout cas, ça mérite d'être testé. Je crois que si vous faites ça tour 1, et que vous enchaînez les landes, et que vous n'utilisez que la capacité, vous gagnez tour 7. Ce qui fait que vous allez mourir avant, contre tous les autres decks, évidemment, mais c'est pas si long que ça. Avec tes féries, tu fais ça tour 1, tour 2, tu fais un accélérateur, tour 3 tes féries, franchement, t'es très bien dans la game. C'est pas une bonne main, mais... Ouais, ça casse pas furteur, même s'il y a calendrier, je crois que je dois virer, non ? Après, la dernière, ça commence, mais... Non, tu dois la virer, ouais. T'as trop de cartes mortes. Mieux. Est-ce que je revire pour aller chercher un calendrier, ou pas ? Non, je pense que tu joues sans calendrier. J'enlève ce que je peux pas caster. Ah, les détaples ne marchent pas. C'est pas grave, tu doubles tous tes marqueurs, idées mortelles. En vrai, c'est insignifiant de rajouter plus 1. Ce qui compte, c'est surtout de doubler les marqueurs, idées mortelles. Mais ok, ouais. A chaque détape, tu prends pas ton marqueur. C'est très marrant de faire un mirror. Quand on rencontre que des ginos, depuis tout à l'heure. C'est clair, c'est clair. Mais y'en a un qui s'est dit en mode, ah, ok, on peut peut-être faire autre chose, quoi. Ouais, les ginos, ça l'a bandé. Oui, y'a 2 marqueurs. 4. 1, 5, parce que lui, du coup, se compte. C'est marrant qu'il fasse que ça. Eh, mais t'es vachement bien, là. Là, tu fais t'es féeride d'étape calendrier. Pas mal, ça. Oh, le counter spell. Et je suis pas bien du tout. Oh, putain. Dommage, dommage, dommage. C'est dommage, parce que là, si t'affrontes un deck qui fait pas de contresorts, qui interagit pas, t'es plutôt Gucci, quoi. Bon, cela dit, tu fais calendrier familier, tu fais à l'assaut du festival, on va commencer à faire des trucs. On va essayer de faire des trucs. Il avait l'air de jouer juste Azorus calendrier. Ouais, Azorus calendrier, ça lui donne peut-être juste un plan inévitable en late game pour jouer à Azorus Control, mais nous, on va vraiment essayer d'en tirer profit, quoi. Ouais. Ouais, je serais pu mettre deux remarques. Quoique non, s'il avait impératrice, c'était deck. Ouais, s'il avait impératrice, c'était deck. Donc, c'était un peu risqué, quand même. Oh, on a donné notre avis bien des fois sur ce sujet-là, Etit. On a même fait des vidéos dessus où on parlait justement de notre sentiment face à Wizard globalement à chaque annonce. Donc, tu peux aller regarder ces vidéos YouTube, tu auras un avis beaucoup plus étayé, que ce qu'on va te donner là, mais on est tous à peu près unanimes sur le fait que ça peut être un peu oppressant, le nombre de sorties trop importantes de la part de Wizard. Ce sur quoi ils ont communiqué, d'ailleurs, vouloir réduire ce nombre de sorties-là. Très bonne brossa. Donc, on attend les fruits de cette communication-là. C'est juste que comme les calendriers sont designés à l'avance, dès lors que Wizard et Hasbro prennent des décisions, vous n'avez pas les résultats de ces décisions en une année, quoi. mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est bien de ralentir un peu, ouais, complètement. Ouais, je pense qu'il faut que tu prennes ça. Il est à 16. Oh, le petit icône. Trop bien. Il est à 16. C'est beaucoup, 16. Ah oui, c'est marrant. T'es incité à prendre ton mana pour rien, quoi. Allons, Elonzo. Ouais. Go. Oh. Ah, c'est bien. On peut jurer son calendrier, du coup. Excellent. Et ça, j'ai le cas en un blanc. Il était designé pour le mirror, ce deck. Et là, il se dit pourquoi il est un reliquaire de la rose du crépuscule ? Eh bien, écoute. Eh bien, je suis désolé. Je suis désolé, mais on le fait. Hop là. Et là, on reprend l'avantage. C'est vrai que finalement, c'est quand même assez... Assez fragile, hein, ce calendrier. Ah oui. Il n'y a même pas la parade. Histoire 2. Ah, j'en remets un. Bah, écoute. Asseau, hein. Ah, soupe. À la soupe du festival. Oh, ça marche pour familier ou pas ? Non, c'est... Tu mets sur le chemin bataille. D'accord. Oh, je veux quand même le faire. C'est mieux qu'un land. Ah, c'est peut-être pas mieux qu'un land. On va essayer de... On va éviter de mourir sur le board. C'est ça. Et là, je crois que je fais un plus un sur mon familier. Pour bloquer son board ? Non, parce que derrière, il fait un plus un, il peut attaquer comme il veut. Alors qu'avec un 2-2, tu bloques favorablement. Ah oui, c'est vrai. Son 3-3. Enfin, non, tu ne bloques pas favorablement, mais tu te bloques. Je peux faire ça qu'en rituel, mais je vais le faire maintenant. Ah ouais, carrément. Non, c'est pas mal, ça, en fait. Sur lui. Donc, il est en tibet en réponse. Ou un land. Bah, vas-y, refais-le. Fais l'autre. Bah, il y en a quelques-uns des landes, dis-moi, dans ce deck-là. On va recommencer à payer deux tous les tours maintenant. On va pouvoir commencer à le faire. Après, tu peux refaire des assos, ça qui est trop bien. Ouais, mais comme ça, c'est notre win condition. S'il a des gestions, lui aussi, aux Arthos, peut-être pas trop traîner. Justement, si on se dit que finalement, il aura probablement des gestions, est-ce qu'on va juste pas le grinder avec l'assos du festival ? C'est pas si mal, si en fait, ton plan principal, il attire juste l'attention de ton opo, mais qu'au final, t'es capable de le grinder, quoi. Ouais. Je peux juste chum comme ça. Ah non. Je vais la garder ou pas ? Ou je m'en fous ? Je crois que tu t'en fous, hein. Dac. Je t'en fous, parce que tu vas refaire un assos, je pense. Ah, mais assos, ça trouve pas des trucs forts, en fait, dans notre deck. Ah, ça trouve tes féris ? Ça peut pas trouver tes féris. Ça peut pas trouver tes féris ? Ils sont là. Ah, parce que tu sais qu'ils sont là et on en a deux au cimetière, c'est ça ? Ouais. Donc, je me dis... Ça doit quand même pas trouver des trucs trop trop pourris, mais... Je peux te dire ce que ça trouve. Ça trouve Lito-puissance, peut-être l'impératrice. Ouais, mais j'en ai déjà une en main. Ouais, mais c'est... Franchement, c'est moins bien que juste faire ça. Que Lito-puissance, l'impératrice ? Ok, ok. Ouais, je pense. En fait, je vais surtout pouvoir utiliser deux mana pour faire ça. Ouais, ouais. Lito-puissance, ça me permet de le faire. Ça te donne les deux mana, donc c'est fine. Je vais peut-être tuer un truc. Bon, tu tues le 3-3, ça te permet d'attaquer dans... Ouais. Dans... Son impératrice, quoi. Tu peux attaquer, et selon comment il bloque, tu peux impératrice aussi. Ouais. Ok. Ouais, on s'en fout. Je sais pas si on... Ah, tu voulais faire ça ? Finalement. Ouais, je me demande si on le sauvait pas finalement vu qu'on a plus de board et que lui, il a un plein soccer. C'est pas très important. On va le mettre aussi, le nôtre. Ouais. Il n'y a qu'un mana, je crois que je le mets maintenant. Ouais, je crois que tu y vas maintenant, ouais, carrément. On pouvait payer le 10 à pierre avec ça, sinon, mais... C'était chiant. Là, ça va commencer à aller vite. Trois tours, t'as les milles, je pense. Alors, c'est une extension spéciale et titin. Doctor Wu et Sienzano, c'est pas des prix normaux. C'est pour ça que... Enfin, c'est pas vraiment une augmentation du prix, même si effectivement, il y a une petite augmentation. les boosters collector des éditions standards, c'est toujours pareil. Ou peut-être, c'est à quelques euros près, mais j'en sais pas. La différence est minime. Et encore, je crois que là, je viens d'acheter une boîte collector de Jurassic Park. Je vous la ferai évidemment en vidéo. Ouverture. C'est... J'ai payé le même prix qu'une boîte classique. Ok, alors là, t'as pas mal de retard, les mods. J'ai pas l'impression qu'il ait de synergie particulière. Il doit jouer Téferi aussi, je pense. Oui, il joue contrôle et c'est son kill. Et effectivement, il doit jouer Téferi. Je pense que c'est mieux avec la partie accélératrice et à l'assaut du festival. Go. Oh, le go. Et merci, vous êtes plus de 500, ça fait plaisir. Hum... Regarde, j'ai pas pris le vannis. Paf. Je vais essayer. Euh... Et familier. Ouais. Et non, putain. Bon, c'est pas très grave, non ? Ça change quoi ? Ah, c'est pour avoir du... Ah, t'en as rien... Ah, si, tu peux pas... J'avais des maps, ouais. Ouais, je pense. Ah oui ? Parce que je peux tuer ça et essayer d'attaquer. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Et voilà, on a les droits. Merci aux Zoutous pour le sub. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Je vais regarder, je sais pas si ça s'est mis à jour. Ouh ! Parle ou lui ? Ouais, mais au moins, là, tu vois, on joue une vraie partie de Magic. On se prend pas un 6-6 tour 2 alors qu'on se prend pas l'interaction, tu vois. C'est plutôt cool. D'ailleurs, les interactions, j'en ai rentré 4, il y en a 0. C'est vrai. Ok. D'accord. Là, on va passer à 122 plus... plus X. Je pense que dans 3 tours, on a gagné. S'il peut pas le gérer. Ça s'est pas mis à jour, l'objectif 70-30. Je peux pas vous dire où on en est. Je suis désolé. Merci Shuntix pour le prime. 134 ! Je peux re-assauter. Il me reste élite aux puissances. J'ai plus d'élite aux puissances. Donc là... Il doit être pas loin que tu es féri, là. Oui. On se rapproche. J'ai l'assaut ? Vas-y, hein. À l'assaut, à la soupe. On va trouver des furteurs et des landes. Bien vu. Bon, on s'en fiche. Oula, non. Oh, le réflexe. Ah, t'as fait y payer ? T'as fait y payer. Je vais attaquer des impératrices. Ouais, c'est ça. Ouais, Twitch, en temps normal, c'est 50-50. Et dès lors qu'on débloquera ce partenariat à 70-30, ça sera 70 pour streamer. 30 pour Twitch. Donc, c'est important. C'est important pour nous pour avoir une meilleure rémunération. En plus, maintenant, c'est notre taf à plein temps. Donc, forcément, on est encore plus accroché entre guillemets à ça, quoi. On est encore plus accro à Twitch. On est littéralement accro. Bon, poulet, t'es loin, là, avec tes petits marqueurs. On a testé Nétrose, pour le coup. On a testé assez large. Ouais, on a vraiment, on a raclé le fond de la marmite avant l'heure, pour vous dire. En toute façon, c'est sûrement Azorius prison. Ouais, c'est pas mal parce que ça fait Bante. Ouais, je crois que Bante, c'est bien. En fait, je crois que dès que tu veux jouer tes Ferry, tu veux jouer à l'assaut du festival et le Furter. J'aime assez bien. Après, peut-être qu'il n'y a peut-être pas le familier dans la version infinitive. Je ne sais pas. C'est vachement bien d'avoir des drop 2 qui accélèrent dans ton Ferry et qui te donnent du coup du mana supplémentaire pour synergiser. C'est que ça te prive de board wipe. C'est une version qui est moins all-in dans ce cas-là. Si tu peux jouer Azorius Control avec un kill combo, mais dans ce cas-là, je joue juste Azorius Control, ça sera meilleur. Nous, du coup, on ne joue pas de board wipe, mais on se la joue un peu plus all-in. J'aime bien. Je trouve ça sympa. Ah, digestion. Finalement, si tu joues des créatures d'early game et des bons anti-bet, tu gères les bébêtes. Ok. Je crois que tu attaques pas, c'est pas ton plan. Tu peux recycler ça et je peux tuer Empératrix. Nice. Fin de tour, tu passeras à 560. Début de ton tour, tu passeras genre à 600 et des poussières. Ouais, c'est ça, 600 et des poussières. Je vais taper 10. Et tour à gagner, quoi. Quasiment 600, ouais. C'est au début de l'entretien qu'il faut avoir 1000. Ah non, c'est quand il y a 1000. Pardon. Ah, donc c'est bon. Tu détapes, tu gagnes. J'espère qu'il va nous laisser voir l'animation qui n'existe pas. Ouais, c'est vrai que ça serait sympa de voir ce que ça fait de mettre 1000. En vrai, ce serait peut-être pas mal le jeu mono noir avec grave 100 parce que comme ça, il perd 2000 dégâts. Histoire d'être bien au-line, tu vois. Si le mec, il est parti un peu en couille, il a gagné des PV. Au moins, c'est tranquille, quoi. Faut qu'il soit parti grave en couille, quand même, pour être à 1000. Non ! Ah, franchement, tout ça pour ça. Please, t'es en stream d'AP. Les monas, c'est abusé de faire ça. Même pas bien jouer, rien. C'est pas cool du tout. Please, laisse nous voir l'animation. Qui n'existe pas. On sait pas. On sait un peu. Ouais. Ok, ok. Mais on aurait pu activer. Moi, je voulais le ch'tonk. J'en lance une petite pour voir. Ouais, vas-y, vas-y. Histoire d'eux. Ah, les monas, je ne sais pas qui tu es. Mais c'était pas du tout. Franchement, je pense que même ton chat doit te le dire en mode là, tu rabats un peu la joie. On est sur un stream d'AP. Ouais. Montre-nous, quoi. C'est une nouvelle carte. On met 1000 dégâts. On s'est battu pour. Voilà. Là, tu déçois des gens. Tu déçois 500 personnes, quoi. Bah, go. Ouais, c'est ok. C'est pas naze. On va dire que c'est pas naze. Voilà, c'est ça. L'émission sera dans 4 mois. Après, s'ils la font, c'est bien. La carte, elle est 3 ans standard, donc si elle n'est pas à dispo de la sortie, c'est pas... Franchement, c'est un artefact légendaire un peu populaire du set. C'est pas impossible qu'il y ait une animation dessus. En plus, tu vois. C'est pas impossible, ouais. Genre, tong. C'est l'art, quoi. Ouais, ça aurait été trop drôle. Ah, bah, je sais ce qu'il joue, lui. Il squint. Il squint. Elle n'est de 17. J'aime bien cette carte. Eh bien, deux points. Ah, je pouvais Egonjo pour Impératrice. Merde. Bah, ouais, mais tu peux aussi Egonjo sur son Wits Queens, quoi. Je fais... Oui. Tu mets deux points et tu feras Egonjo sur Wits Quid. En fait, je veux gérer la 6-6 avec ça, donc j'aurai pas Impératrice. Quelle infinité. Eh bien, sans surprise. Mais je crois que tu veux quand même avec Egonjo son machin. Son 2-3 et tu feras sortie à ton tour, non ? Bah, disons que si je pêche quelque chose de jouable, je devrais choisir entre jouer un truc et Impératrice. Ok. Il squint, c'est une 2-3, je peux encore prendre 2, là. D'accord, ok, ok. Alors, ça me va. Et Egonjo sur son Esquick, ouais, c'est ça. Hop là. C'est un secret de l'air, ça. Un Esquick ? Oui. Ah oui, mais oui, c'est vrai, je suis bête, bien sûr qu'ils l'ont fait, je l'aime bien en plus. Je l'ai acheté. Je crois que je vais le lanter avec Egonjo. Un Esquick. Ouais, tu peux faire Impératrice. Je remets 2. Après, tu feras l'assaut du festival et complet. Et là, on va voir que dès que tu as des interactions, Dino, c'est fine, quoi. Ouais. Bon, par contre, il faut les interactions, quoi. C'est un deck, t'es obligé, t'es obligé d'avoir des interactions. C'est comme les decks à l'époque, lourdeau, fight rigging, pour le coup. Fallait aussi les interactions, quoi. Fight rigging, gang, 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 gang. Là, je fais quoi ? Je voudrais gérer sa 6-6 ou l'exilé son E-Squick ? Non, je crois que tu veux gérer sa 6-6 toujours et derrière, tu fais à l'assaut. 2 sur 11, pas obligé. Je rappelle, c'est pas les stats. Oh ! Et je crois que tu as l'assaut, tranquille. Attends. Est-ce que le meilleur d'à l'assaut, c'est pas de trouver calendrier avec un Penzolker ? Est-ce que je peux déjà faire là ? Le meilleur d'à l'assaut, c'est un moins 5-5 et un autre accélérateur, je dirais, ou au moins 5-5 Téferi, qui en plus te permet de jouer calendrier. Ah, t'as des vrais gros à l'assaut, je pense. Ouais ? Ouais, ouais, ouais. Je pense, je pense, je pense. Genre, c'est pas mal, ça. Calendrier, Penzolker ? Je pense que c'est pas mal. Tu détapes, hein ? Ouais. Je m'engage ça. Ouais. Je dégage ça. Et euh... Tu détapes le familier, tranquille. Et ça, je vais faire croire un contre, en vrai. De toute façon, ce que je veux faire, c'est... Ah oui, mais quand t'as pas le mana pour activer ça, t'es Fieru, c'est pas ouf. Ouais, mais là, dans tous les cas, ça lui demande, lui, de se concentrer dessus. Toi, de potentiellement faire un petit quelque chose de tour d'après. J'aurais préféré trouver Lido Puissance, c'est clair. En fait, ça te fait une activation gratuite. Je peux faire mana, créature, j'active. Ouais. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. C'est dinosaure, ça ? Ça, c'est grand singe. Il fait quoi, ce truc ? C'est grand singe et dinosaure. Ah oui ? Et tortue terrestre. Mais comment ça, dinosaure ? Il est où, le dino, là ? Non, il est où, le dino ? Ils ont rajouté, c'était pas dinosaure. C'est vrai qu'Hidaro, c'est un dinosaure, donc, finalement... Ah, mais du coup, l'on se fait défoncer, quoi. C'est... Ah, du coup, le festival, il a l'air moins bien qu'un pératrice, maintenant. Bah ouais, mais bon, Hidaro, quoi. Ouais, ouais, bah ouais. Nul, quoi. C'est trop le seum. C'est pas fou. On trouve nos interactions, par contre, on est fort. Ça fait un mana de quelle couleur, familier de machin, là ? Avec que vert, hein. Donc, c'est ça ou ça, mais on va faire ça exilé. Ah, quoi, je peux l'exilé maintenant, si on a peur ? On a peur de rien, nous. Non, on a peur de rien. Non, je te dis, ouais, vas-y, mais en fait, faut pas. Genre, s'il joue traitement royal, j'ai rien compris, quoi. Traitement royal, c'est fin du stream d'AP. Je suis désolé. Ouais, ouais. Je peux pas, hein. C'est-à-dire, humainement, faut que je me protège, si vous voulez. Si vous voulez construire du contenu, faut que je cesse. Je rends l'âme instantanément, quoi. Parce que déjà, Hidaro, on est à ça que j'aille bouffer ma salade maintenant, tu vois. T'as une salade qui est prête, en plus ? J'ai une... Alors, j'ai du riz froid qui m'attend, j'aurai plus qu'à l'agrémenter. T'as une salade à préparer qui t'attend. J'ai une salade à préparer qui m'attend. Préparer qui m'attend, on dirait un... un dialecte. J'ai rentré dans un indien dans la ville, je pense que c'est le long d'une araignée ou quoi. Mytika. Mytika. Hop là. Zou. Merci beaucoup, Sous-et-ce pour le sub de 37e mois de sub. Merci beaucoup. Bon, il est gros gros son truc là. Bah, ça fait chier quand même. Et ce qui arrive, c'est très gros gros. En vrai, ça va, tu te bats parce que tu peux furteur, sortie explosif 106-4. Ouais. Et on verra après pour le... Et on verra. Et on verra après. Mettre un marqueur. Ouais, je crois. Sur... Sur... Sur le furteur, parce que ouais, ça, tu vas l'engager. Ah, quoi que non, il fait 2 mana pour assaut. Donc, là-dessus. Tout sur lui. Ouais. Et on a de quoi sortir explosif et activer le calendrier. On joue un petit peu contre la montre, là. C'est pas évident, si vous voulez. C'est dur, c'est dur. Il y a nos autres up Barry White. De la merde. Putain, mais pourquoi il trouve toujours des trucs bien, quoi ? Oh, non. Bon, c'est pas grave. En vrai, on l'avait pas non plus Géchar de zinzin, tu vois. C'est OK. Mais tu vois ce qu'il fait, là ? Il... Ah, il exilte en cimetière. Eh oui. Oui, calendrier. Bon, bah... Il t'est qu'à 20. Non, mais quel porc ! Par contre, je crois que tu tues la 6-4 et pas la 7-6 pour gagner un peu de temps. Euh... Ouais. Oh, mon Dieu. Du temps qu'on a pas, mais bon. Mon Dieu, là, 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 là. Les gens sont forts. C'est dingue. Il va pouvoir explorer une chiée, lui. Écoute, calendrier, token, passe. Ouais. Et là, si on retrouve pas un petit festival, ça va commencer qu'on s'appuie, du Q. Alors, Furter, il permet pas de se sacrifier pour reprendre un truc... Ah oui, non, c'est un... Exil, ouais, du cimetière. Par contre, les top decks sont puissants chez Delmo. C'est bien joué. Ouais, il trouve Crétéchine dans 7-6 Cascade. C'est bon, quoi. Ouais, c'est bon. C'est bon. On a compris. Au moins, ça permet de voir un peu le deck d'Ino et qu'on l'avait pas assez vu. Ah. Eh oui, je pense qu'il y a 6 face. je crois que tu prends tout. Genre, tout passe, quoi. Genre, tout pack. Mais please, les furteurs, là, oh ! Est-ce qu'il reprend les cartes exilées, furteurs ? Mais non. Il vient renvoyer une carte exilée. Ah si, depuis l'exil. Mais si, il reprend les cartes exilées. Allez, allez-y, c'est parti. C'est parti. Mais tu peux pas caster... T'es un mana short ? Ouais. Bah, c'est pas grave, écoute. Et je le fais comme ça, c'est drôle. Voilà. Là, on rejoue furteurs. Mais il y a 14 piètes. Ah ouais, c'est quoi qui piétine ? Ça et ça. Ah putain, un carnosaure, ça piétine. Et il y a ça aussi, puisqu'il va top deck encore un port. Bon, vas-y, vas-y, Attends, attends, bien joué. Bien joué, Delmo. Rip. C'est vrai qu'on a pas mal interagi au début et bah, suffit pas quoi. Après, s'il trouve pas à critter Chine, franchement, pas à critter Chine, c'était relou, mais genre, on pouvait pas caster à l'asso du festival, on a avec 9 manas. On pouvait pas le caster à l'asso du festival ? Ouais, si on pouvait pas le caster, ça change rien alors. Et notre calendrier, il aurait jamais tué. Je sais pas, je prendrais pas en compte spécifiquement ça, parce que genre, il a... Il faut des vraces, quoi. Si ça a des vraces contre Dino, le deck fait rien, mais... Il a quand même bien tourné, quoi. Il a bien tourné, son paquet. Allez, on voit au moins un petit Arthos de dernier fagot, là. Tu veux un Arthos ? On voit si c'est bien. Bon, s'il y a pas de 6-6 pour 3, par contre, dans ton deck, ça m'intéresse pas. Il y a pas de 6-6 pour 3, mais franchement, ça a une bonne gueule aussi. Allez. 4 araignées 30. Je me fie beaucoup à la première carte que tu me dis de mettre et celle-là, ça me va. Oh, elle est cool. Aignées 30. 4 séraphins d'acier. Oh, il est trop cool, lui. Qu'est-ce qu'on fait de mieux pour écraser des dinos qu'un lisseur de métropole ? Oh. Non, parce que les gens veulent être gras. 4 lisseurs de métropole. Il n'y a pas de galère. 4 bataillons rempréions. 4 fonderies de fabrication. Ça, ça me régale. 3 locules me faire. 4 galions magmatiques. Ah. Mais ça, ça me régale. C'est naze, non ? Non, c'est bien. ça met 5. C'est naze. Non, je ne joue pas ça. Ah non, c'est bien, ça se croue avec l'araignée et tout. C'est genre, c'est dans tout. Il n'y a pas un deck qui le joue, il y a plein de decks qui jouent ça. Non, franchement, c'est bien. Promis. Essaye. 4 galions magmatiques. Ok, on essaye. Mais je pense que c'est vraiment Nazus. Moi, j'aime bien. Dès les reveals, je t'ai dit que je trouvais ça fine. 4 lithopuissance. Genre, il y a pas mal de paquets qui paquaient ça. 4 sorties explosives. Oh, sorties explosives, c'est ce qu'on va faire. Il est où le truc qui fait des constructs ? Il n'y a pas le truc qui fait des constructs, ce n'est pas le bon deck. Ah, moi, je veux celui-là. Oui, mais ce n'est pas le bon deck. Tu ne l'as pas ? Non, je ne l'ai pas. Mais viens, on met les trucs qui fait des constructs dedans. Ce n'est pas bien, tu curves les cartes. Là, c'est un deck qui écrase, ce n'est pas un deck qui fait des trucs larges. Parce que ce n'est pas nouveau, ça y est, juste le drop 2. Non, ce n'est pas bien. Je ne sais pas. Vous voulez voir ça, le chat ? Si vous ne trouvez pas ça bien, on joue autre chose. C'est ce que j'ai trouvé depuis le plus fort en artefacts. On peut tester ça, sinon. Ça, c'est sûr qu'on va écrinser les dinos. Vous voulez qu'on prenne notre revanche sur les dinos avec ça ? Vas-y, go, go. Viens, on en fait une de ça. Allez, une petite, une petite. Ils vont t'é. Non, je n'ai pas trouvé de deck avec la rare qu'on aime bien. Je l'ai vu en deux exemplaires dans Mono White aggro. Et je n'ai pas envie de présenter Mono White aggro. Je trouvais ça un peu plus intéressant pour le coup. Et donc, du coup, au niveau de la Manabas, 4 bivouac tourmentés. Ça fait quoi ça ? 4 cols du crépuscule. 4 forges de campagne. 3 jardins de mycosynthèse. Et 3 montagnes, 5 plaines en Sokenzan. Ah, il y a aussi un Eganjo, pardon. Eganjo. Hop là. Égo. Il donne un nom. Égo. Et 4 Quintorus. Non, je suis désolé, Rx, je ne le trouve pas très fort, moi, Quintorus. Il ne me fait pas rêver, quoi. Allez, on va écraser un dino, là. Ou mourir sous les coups d'un marteleur. Tant pis, ce sera l'un ou l'autre. Ouais. Par contre, le nouveau remouvel, ça peut être bien. Bah, il y a le nouveau remouvel blanc, on l'a mis Zydra, dans ce deck-là. Ouais, on en a 3 ou 4, je crois. Il a 4 marteleurs, on a 4 remouvel blancs, on est là. On est là, on est là. tous ces dino, ils prennent le galion, il devrait aller. Non, il n'y a pas le 6-6, ni le 7-6. C'est lequel, le 7-6 ? C'est celui qui, qui fait Discover 5. Comment ça, il n'y a pas le 6-6, ni le 7-6 ? Le 6-6 ne prend pas le galion, et le 7-6 ne prend pas le galion. Ah oui, le 7-6 ne prend pas le galion, d'accord, je ne comprenais pas ce que tu me disais. Merci beaucoup pour le prime gaming The Slayer. Merci beaucoup. Oh, on a un deck différent. Ça, je crois. Ouais, de toute façon, tu ne peux pas interagir avec l'autre chose. Si, ça fait du blanc, donc c'est mieux pour Séraphin. Ouais. Je peux le culmefer et Séraphin, si ça paye correctement. Ouais. Ouais, c'est bon. Et derrière, tu pourras Lito-Puissance pour piocher. Oh, c'est nouveau ça. Il n'y avait pas avant. Non, je ne crois pas, ouais. Oh, je donne Life Link. Ça, est-ce qu'il essaye de faire des combos avec, tu penses ? Oh, le prêtre. Bonne carte, ça. Le prêcheur du schisme. Je crois qu'on va... Ah, je voulais Dro avec la Lito-Puissance. À quoi que tu as quand même sorti Explosive, finalement ? Bah du coup, tu peux juste piocher, en fait, avec Lito-Puissance. Si je pioche, je ne peux pas faire ça. Pourquoi ? Lito-Puissance, elle ne te donne pas le mana ? Non. C'est que pour payer des Arthos ? Ouais, en gros, c'est pour payer... Ah, c'est bon, tu payeras un culmefer. Et donc, je Dro 2 ? Ouais, il faut gérer ça. Mais du coup, en fait, si tu Dro 2 et que tu l'engages, tu peux jouer ton culmefer ou pas ? Ah oui, pour sortir Explosive, effectivement. Bah voilà, donc du coup, c'est bon. Après, c'est Legendaire, donc j'en paier un. Du coup, je fais moins 5, moins 5, je tue les deux ? Non, je crois pas. Je crois que tu Dro 2. Ok. Et là, du coup, tu culmefer. Je culmefer. Pour avoir accès à ta sortie Explosive. Sur ? Sur ça, ouais. Sur ça, ouais. Bon, ouais, c'est vrai. J'ai fait un rituel alors que c'est un éphémère. Je ne suis pas habitué encore. On ne sait pas ce qu'il peut nous faire des bêtises, donc. Bah, si je veux un peu sacrifice, ouais, non, je pouvais quand même le faire en réponse. Oh, ça ne me choque pas. Je vais donner deux maps. Il a besoin de sacrifier permanent. On va tuer Vito. Bah, on va tuer Vito, Justin. Du coup. De toute façon, tu as plein de mana. Ça, par contre, je le fais parce qu'il peut sacrifier Henri. Ah non, c'est un rituel aussi. C'est pas grave. Et là, tu peux faire un énorme séraphin en plus. Ouais. Lifelink, Vigilance. Ça me plaît bien, moi, cette histoire-là. Ah, c'est pas mal. J'ai neuf mana, donc je te dis que j'ai bien casté tout ce que je pioche. Ouais, tu vas bien écraser. Oh, Vito. Ça va, c'est bon. C'est bon, les Vito. A compris, par contre. Oh. Oh, putain. Quel enfer. Oh, le moment où il allait briller, quoi. C'est un complot. À deux doigts. À deux doigts de briller. À deux doigts de ne pas être nul. Oh, putain. Ah, merde, je pensais faire un coup à 7, mais il manque à mana. Tu peux quand même taper. Tu peux quand même bien taper avec Serafin. Elle est où la montagne ? Non mais attends, on capte là ce qui vient de se passer ? Genre, tu n'as pas pioché un bilande ? J'ai pioché que des basiques, ouais. Non mais attends, c'est quoi cette histoire ? Il me reste 20 landes, dont deux blancs et tout le reste fait du rouge. C'est vraiment un coup du sort pour que mon galion soit pourri. Ça, c'est mon galion, ça. Oh, ça, c'est mon galion, ça. Très content. Ah, je peux réanimer Serafin. Ouais. Et tu peux aussi piocher un mana rouge, un jour. Je peux piocher un mana rouge, ouais, ça serait cool. Salut, commandant Poport. Et salut Poport. N'empêche, ces 4 cartes qu'on lui donne, c'est vraiment ignoble. dans tous les autres decks du format, c'est vraiment OK. C'est pas ouf, mais là, c'est chiant. Là, c'est vraiment ignoble. il n'est pas obligé d'avoir son deuxième veto. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Maintenant, on a eu deux Serafin. Qui n'est pas notre carte clé. Non. Demain, je vois quelqu'un demander à quelle heure finit l'AP. Demain, l'AP continue avec Val, pour la Matival. Parce que le compte est encore prêté demain matin. À partir de 9-10 heures, selon... selon la dispo. Peut-être 9 heures, si... Si t'es chaud. Si je me sens. Ouais. Ah merde ! Eh oui, mais grève sang. Moi, c'est pas grave, je suis pas mort. Non, t'es pas mort. Mais du coup, je dois te tuer. C'est vrai, qu'avec grève sang, il nous a mis un nion, là, mon gars. Eh ouais, je viens de capter. De toute façon, si je bloquais, c'était de la merde. Ouais, non, c'était pas fou, de toute façon, t'avais pas mieux. Bah écoute, tu fais galion et tu réanimes le gros séraphin, je crois. Je tue quoi ? Eh, t'as pas le choix, là, c'est grave sang, je crois. Grave sang, c'est trop fort. Me semble. Oh, je fais un petit réseau, en plus. Il fallait gagner X, donc 6. Ah non, mais attends, tu les engages, tu meurs. Comment ça fonctionne ? Pour ça. Ah, belle. Ah, je peux virer galion. j'ai peut-être besoin au sol. Je crois qu'il faut que je vienne me faire les taux puissances, tant pis. Je crois, ouais. En vrai, ça va, tu castes quand même, oui, tu castes quand même le gros pâté, là. Non, galion, il bloquera bien. En fait, j'aime bien galion dans ce deck-là, parce que dès que je l'ai vu, le galion, je me suis dit, ah, c'est peut-être qu'un anti-bet. Vu qu'il y a l'araignée, je trouve ça fine, en fait. Ouais. Elle le croue très bien. J'y mets 3 points, là. Ouais, ta vigilance complète. J'y mets les blocs. C'est ça. Selon l'électricité et la pluie. Ouais, c'est ça, on m'a dit. Si on stabilise, on n'est pas trop mal, là. Est-ce qu'on aura stabilisé grâce à galion ? Galion aura fait anti-bet pour 5. Ah ! Oh, grave, santé. Il est relou d'avoir des doublons de... Les doublons, c'est chiant, là. C'est-à-dire que vous êtes lourds, là. Ouais, on va chumper, quoi. Oh là là, la synergie, c'est... Après, c'est synergique des jetons sans, des jetons map qu'on lui donne. Ouais, c'est ça. On ne prenait pas ce deck en compte, il ne doit pas faire ça. Non, c'est clair. Merci, t'es vous. Merci beaucoup. Tu peux piloter pour aller chumper la 5-5. T'as pas le choix, de toute façon. Ouais, mais je pilote avec Séraphin et je vais donner araignée dans Vito. Tu vas donner araignée dans Vito et tu pilotes avec Séraphin. Ok, ok, ça s'entend, ça te permettra de regagner des PV. Le problème, c'est Grave 100, là. Le problème, c'est Vito, c'est W Vito, dont un qui réanime. Donc, trois Vito, techniquement. Oh, yes. Après, tu peux aussi trouver des lyceurs de métropole. Franchement, on n'est pas aidé, quoi. Ouais, et puis il y a 6-6, maintenant. Est-ce que là, tu peux faire revenir un galion pour péter la 2-5 ? 4 ? Ouais, mais je suis Séraphin, donc je vais gagner des PV et je vais faire ça. Ouais. Bizarre l'ambiance. Ouais. Bizarre, bizarre. Je crois, il faut que tu cules me faire si tu veux faire revenir un... Ah non, pour galion, non. Mais tu peux faire revenir un Serralien, un Séraphin. Un Séraphin ? Mais il faut que je fasse Galion, pour tu agraves 100. Ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est mieux. C'est mieux. Galion, il coûte 5. Ça. Ça fait des trucs de la fonderie, en tout cas. Genre fonderie, ouais, c'est genre un caillou qui fait des trucs en late game, c'est assez sympa. Ouais. Ça manque de draw, tout ça. Bah, en vrai, qu'à coquin, on a quand même genre 4 lithopuissance, tu vois, donc. Je vais le faire, je le mets, comme ça, je peux réanimer Séraphin, peut-être, ou Arraignée. Ouais. J'adore la fonderie aussi. Je pense que c'est une bonne carte. C'est fort, ça, je ne l'avais pas vu. L'avant-garde d'Adanto, mais... Ah, c'est une version. C'est pas trop mal, mais c'est un chouïatard. Cela dit, tu attaques bien avec ton 5-5 classe, tu vois. Ouais, c'est pas mal. T'as pas l'étal ? Non, t'as pas l'étal. Si lui, il a pas l'étal le tour d'après, tu le mets mal. Ouais, d'ailleurs, attends, Galion, c'est 5-5, pas piète. Donc, c'est moins bien qu'attaquer avec une 4-4 piète. Elle a un autre effet quand elle attaque ? Non. Non. Ouais, mais dans ce cas-là, effectivement. Mais je crois que si t'attaques avec tout, t'es mort. Et c'est quoi l'effet de son avant-garde, pardon ? Il sacrifie une création ou un artefact. Ok, tu peux attaquer qu'avec un et tu seras sûr d'avoir l'étal le tour d'après, normalement. Ah, et on pourra sacrifier Galion le tour d'après pour faire revenir encore une fois... Dans cette boucle de sacrifice, Galion, c'est sympa, on pourra faire revenir un séraphin, quoi. Ok. Pour répondre à Croyance Raphalgar, pourquoi on ne s'acquit pas les jeux de trésor ? C'est parce qu'il faut une valeur totale exilée de x, x étant ce qu'on réanime. Et comme les jetons, ils ont 0, ça, on les exilie. sinon, ça serait fumé en 2, si tu exilais ce que tu voulais. Ce serait fumax, ça roulerait en Dax. Est-ce qu'il... Non, il ne peut pas nous tuer parce qu'on est à 9. Si on attaquait avec 2, on était mort sur Antibet et on ne voulait pas mourir sur Antibet, Drakange. Est-ce qu'on n'avait que ça en défense ? Quoi que non, on pouvait... Il fallait qu'il y ait double Antibet parce qu'on pouvait croire. Ah oui, parce qu'on pouvait croire avec Galion, t'as raison. Non, mais à coups le pas, Drakange, t'as raison. Je n'ai pas... Je ne l'ai pas vu. Yes. Oh, ça marche, je ne peux pas avec des légendes, ça compte comme sacrifié ou pas ? Non. C'est mis au s'amitié. Et du coup, on est mort ? Non, ok. J'ai eu peur. Bah si. Mais on est mort, oui. Bah ouais, on est mort, bien joué. Quoi ? Pourquoi il ne le fait pas ? On peut le faire en réponse. On ne peut pas le tuer, nous. Il faut qu'il sacrifie deux trucs, il a deux trucs à sacrifier ? Eh ouais, il peut. Putain, mais sans déconner, on a le droit de chatter un peu nous aussi ou pas ? Je peux ramener Seraphine en enlevant un bataillon en prion. Et tu donnes le knife link. Ouais, vas-y. Tu peux aussi enlever juste le Galion. Le Galion, ça ne suffit pas. Ah, je vais enlever le Galion et qu'il me faire, par contre, ça suffit. Ouais, tu peux enlever Galion et qu'il me faire, voilà, exactement. Seraphine ? Franchement, on n'est pas aidé. Je trouve que c'est un enfer, quoi. tu donnes lifelink à un batailleur à un batailleur et... Ouais. Elle advienne que pourra. Elle t'attaque avec tout ? Bah, normalement, on est mort, là. en fait, il est obligé de bloquer, sinon, il mûre. pendant son tour. Ouais, OK. Ah non, c'est que pendant son tour, donc, il est obligé de bloquer. OK, OK. Non, non, OK, non. Je dis de la merde. Je suis bourré. Mais attends, je comprends pas. Il se passe quoi, là ? Il pouvait pas nous tuer ? Tu peux relire Vito, s'il te plaît ? Eh, on a été morts, hein ? Bah ouais, on était morts, ouais. Bon, on va peut-être la gagner, celle-là, mais bon, on était techniquement morts, quoi. Écoute, je m'estime pas trop voleur non plus parce que je trouve qu'il a enchaîné quand même de très belles draws. Ouais, c'est clair que le dessus du pack était costaud. Mais par contre, Fondry, je pensais pas que ça ferait de la magie à ce point-là. Ah, c'est vraiment... J'aimais bien la carte, mais... Ouais, moi aussi. Je l'ai sous-estimé, ouais. Après, là, on a en AP, ça boui bouit, mais quand même. Là, je peux réanimer pas grand-chose, donc je vais animer, attaquer. Alors, attends, est-ce qu'il a de quoi de gagner des PV parce qu'auquel cas, tu passes juste par les airs et tu lui donnes aucune opportunité ? Bah non, il a rien là. D'accord, ok. Comme je savais pas quel était le texte... Donc là, là-dessus, le lifelink, et normalement, c'est gagné, hein ? Ouais. Juste avec ça. Ok. Eh bien, ce fut une belle game. Il n'aurait pas pu sac 2. Mais pourquoi il n'aurait pas pu sac 2 ? Parce que je crois qu'il faut qu'il sac autre chose, il ne peut pas se sacer elle-même, donc il aurait du sac et Vito. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas. Il s'accusait Lito Force ? Ça sacrifie une autre création, un autre artefact. Et Vito, c'est un Bermanent. Donc il avait ça qui me chie à 1. Ah oui, c'est quoi qui sacrifie un autre artefact ? C'est lui, là. Il avait ça. Ah ouais, bien sûr, il pouvait en fait. Ou alors, il n'a pas vu que ça sacrifie un artefact ? Ouais, sûrement. Il lui aurait c'est peut-être autre chose, un artefact ou quoi ? Je ne sais pas. Ouais. Il doit se taper. Non, il ne doit pas se taper. Ça l'engage, mais il ne doit pas se taper pour activer l'effet. Ouais, Bon, tant mieux, on a gagné. Bah, complet, on prend. Mais ouais, on avait techniquement perdu. Non, on n'est pas tombé ni sur Croquis, ni sur Saffron-Olive. Bizarre le stream de ce soir. Bizarre l'ambiance. Dinosaure. Pas les copains habituels du stream d'AP. On n'est pas tombé sur Savage, mais ça, ça fait trois ans. Ouais, je crois que pour lui tomber dessus, il faut aller à Oslo. Mec, franchement, cette main, tu la sens, la turbo lisseuse, là ? Elle est exceptionnelle. Ouais, si. Ce raptor-là qui est élytroyé, ça me fout le reg. Il ne comprend même pas ce qui se passe, là. C'est fou. J'aimerais bien que ça soit un... Non, même pas. J'aimerais bien que ce soit un deck d'Inno. Je crois que tu commences quand même par ça. Je suis allé fier parce que j'ai jamais joué Myco Tenteth. J'ai affronté ça en moderne ce week-end dans Antitans. Fonderie. Bah ouais, go. What's change rien. Ouais, on a testé le deck Merfolk et c'était vraiment, 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 c'est un brasure nul. Je pense que ça donne l'impression de deck de l'imiter acceptable. Ouais, ouais, ça m'a vraiment pas impressionné. Autant Vampire, ça m'a titillé, autant Perfolk, pas du tout. EPL va faire pas mal de drafts mais pas pendant l'administration. Comment tu sais que je vais faire pas mal de drafts, alors ? J'ai pas dit. Je sais pas. Oui, c'est vrai. Je me suis habitué à ce que tu fasses pas mal de drafts. Je vais changer les habitudes. S'il n'y a que des Dino 6-6, je vais faire du draft. Il y en a un moment. Non, je t'assure qu'en standard, il n'y aura pas que des Dino 6-6. Je veux de drôle, je m'en fous de son pétineur, non ? Ouais, ouais, je pense qu'on s'en fiche. Genre, on devrait assez facilement écraser ce qu'il propose, j'espère en tout cas. Ça va les mana, quoi. On aurait pu retrouver un petit kimchi. On a eu mana, donc on va se faire ça ou ça tour d'après. Plutôt le batailleur. Bataillon, pardon. Bataillon ! Bah, ça dépend ce qu'il nous propose, ouais. Ah, il joue Dinosaure-Rampe, lui, il joue des guichattes, lui. Faut faire attention. Je les connais, ces gens-là. Ils sont méchants. Attention. Les 4-4 ? Dino danger. Ouais. Vas-y, vas-y. Ouais, s'il a plus gros, je préfère gérer plus gros avec les sœurs. Complets. Le plus gros, là, c'est guichattes. Il fait guichattes dès le temps d'après ? Il fait guichattes dès le temps d'après, ouais. On est peut-être morts, là, non ? Non, il ne met pas 20, là. Franchement, si Dino, ça met 2 bêtes, ça tue. Guichattes, ça ne met pas attaquant ? Non, c'est quand ça touche. Guichattes. Ah, d'accord. Ouais, donc ça va. Oh ! Tu vois, j'avais l'impression que lui, il n'était même pas dans le plan de Dino, tu vois, finalement. Ouais. T'es dans le plan d'à côté. Ouais. Bonsoir. Salut. Jolisse. Juste là. Est-ce que je peux m'incruster dans votre soirée ? Je crois que c'est win. Si c'est pas win, c'est pas loin, en tout cas. Je suis désolé, mais ça sonne un peu comme une leçon, ça, tu vois. Ça, c'est bien. C'est qu'un ché. Oh, j'en mets une avec ça, Val ? Ah, si t'en mets une, c'est la dernière. Mais cela dit, je pense qu'on peut s'arrêter là. Tu vois, on finit, on boucle la boucle, c'est-à-dire qu'on écrase des Dinos. Et vas-y, je te propose d'écraser le dernier Dinos. Allez, dernier Dinos, on l'écrase et on vous laissera là. C'était un plaisir. Et non, je ne vais pas faire, moi, d'AP ou de sceller ce week-end. Je ne suis pas là. Je ne suis pas dispo. Oh, Berdé du ski. Oh, le frérot. Incroyable. Ah, c'est le frérot, ça. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est le co-caster espagnol qui nous a du coup accompagné à Las Vegas et à... Bonjour. Eh oui, bonjour. Hola. Ah, ça fait plaisir. Et à Barcelone. J'ai l'impression de voir un copain, ça me régale. C'est vrai. Berdé du ski. Fort sympathique au demeurant. Ah, oh, et il ne joue pas Dinosaur. Il est agressif. Il fait forcément une bonne personne. Forcément, forcément. Le cul me faire. Le cul me faire. Pas beaucoup de nouvelles cartes, ce deck. Ce n'est pas le deck qui a le plus de nouvelles cartes. Je suis d'accord, Calzone. Mais franchement, ce qu'elle est. Pas comme si c'était un deck giga populaire non plus, tu vois. Je ne me sens pas... Je n'ai pas l'impression de voler les gens en jouant en Boros Artifact. Ça va. C'est marrant, c'est un moteur de houle. Moteur de houle. Je ne suis pas blasé des dinos, Romagic. Je pense que ça va être fine en standard. Oh, on a une bonne cible pour sortie explosive. Je pense que ça va être fine en standard. C'est juste que c'est vrai que sur le stream d'AP, c'est un peu trop redondant. Je veux faire sortie explosive là-dessus ou juste Sokenzan sur l'attaquant ? Ah oui, tu prends Sokenzan l'attaquant. Ouais, tu as raison. C'est mieux. Enfin, Eganjo l'attaquant ou Sokenzan double bloc ? Pardon, Eganjo l'attaquant, je pense. Sokenzan du coup. Sokenzan, j'en bloque un. Attends, et ça veut dire que si tu top deck land, tu fais Galion sur... Ouais, vas-y, tu Galion le Seraphine après, tranquille. Ah non, il me faut deux balles en rouge pour Galion. Il faut que j'aie un Sokenzan. Ah, d'accord, OK. Rien, tu feras juste sortie sur Seraphine et tu feras machin sur moteur de houle. OK, c'est bon, on y est. Désolé, là, on fatigue. Il y avait tellement de texte, regarde, elle se cache, le Seraphine. La journée ne fut pas courte. On sait clair. Il y a eu des déboires de part et d'autre de façon électrique. Ça a déboiré. Oh, et puis le tour d'après, tu pourras faire plein de petits piloteurs à Galion. Ouais. C'est génial. Je fais un Tibet d'abord, je pense, quand même, avant que je fasse un bataillon. En plus, ça me fait un peu ramper. C'est-à-dire, tu fais un Tibet d'abord ? Enfin, je fais Galion d'abord avant de faire bataillon. Parce que là, je pouvais casser bataillon aussi. Oh ! Ah, joli ! Ah, il me fait plaisir. du coup, je suis là. Lui, il a plus d'orlygame que nous, ça s'intègre mieux dans son deck, du coup. J'aime bien. 1, 2, 3, 4, Je crois qu'il faut que tu serres à fin plutôt, non ? Ouais, serre à fin à 6. Parce que là, maintenant, il faut faire des trucs plus gros que ce que lui fait. C'est pas évident. Tu peux attaquer avec Galion, si tu veux. Ah, tu voulais ? Merde. C'est trop tard. Non, mais ça se discute, quoi. Je voulais garder Galion en bloc, mais... Ok, ok. Bon, on peut aussi en servir en même. De toute façon, ce qu'on veut, c'est provoquer le trade. En fait, là, je pilotais d'abord et je donnais lifelink si j'attaquais. C'est pas mal, Arthos aggro avec ça, j'aime bien. Ouais, c'est cool. C'est dans ce genre de deck-là que ça doit se jouer, ce machin, ouais. Smash. Et dans juste monoblanc aggro. Moi, je l'ai vu là-dedans. Oui, oui. Ah, tu veux chumper, là, du coup ? Bah, on est à 15. En 7, c'est dur, quoi. En fait, si Jamy retourne ça, avec tous les tours, il fait un 1000-1000. Ouais, ouais. On va voir qu'on y a vite. ça passe tout petit ou pas ? Je peux lisser. Je peux lisser. C'est vrai, tu peux lisser ? Je peux lisser ça, ou... Ouais, je peux lisser. Je peux lisser un token ? À mon avis, il vaut mieux que tu lisses la bête là-bas. Ça, là ? Ouais, je crois. Non, non, son enchantement. Ah, l'artefact ? Ouais, je crois. Ok. Boum. Ça me nuise pas du tout parce qu'on lui donne un Arthos. Et là, on va lifelinkier. mais... Ouais. Ça me nuise pas, mais au pire, il nous mettra une gigabaffe et puis en attaquant, on le pètera et ça ira, quoi. Ouais, je pense que son deck, il a du mal à gérer une 8-8. Sauf s'il joue le nouvel anti-bad blanc. Écoute, je vais espérer, effectivement, qu'il ait le mal que tu espères. Oh ! Baba Boy. Ah, c'est 11. En 11, il va devenir ça, là. Je le transforme en cailloux. C'est gros, mais du coup, on voulait gérer le 11-11, nous. Oui. Après, j'ai gagné 8 pèvres et tout, je suis pas trop mal. Ah, tu vas pouvoir faire bataillon, super. Super, super. Non. Et on a perdu un mal là. C'est génial. On le fait quand même comme ça. Ouais, ouais. Si t'as pas le choix, il faut te champer. Mais je crois que tu peux être quand même le 11-11, là, non ? Bah, pourquoi ? C'est moins bien que... Attends, je peux pas le tuer en fly. Ah si, tu peux champer. Oui, sinon, en fait, t'as raison. ça, c'est plus 2-2 à tout, là. Oui, J'attaque avec tout, là. Parce que tout ça, ça devient un 1-1, 2-2, 3-2, pardon, un 1, 3-3. Et là, je vais gagner 8, passer à 17. Ok, ok. Ouais, ouais. Tu gardes pas un chum block sur sa 11-11, au cas où ? Juste un chum block, un 2-2 ? Bah, attends, on va calculer. Il va passer à 10. Et il y a 14 points de piétinement. Il peut bloquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il peut bloquer 7, mais il faut qu'il nous donne plein de trucs. Il nous tue pas avec ça, parce qu'on est à 17. Alors, je crois que je peux y aller avec toi. Et s'il t'update Kursa, on est mort ou pas ? Bah, il aura plus rien. Si tu veux, j'enlève un truc, mais on peut l'envoyer. Non, non, vas-y, je te fais confiance, j'ai pas compté. Donc, si t'as fait les maths, je prends tes maths. Je prends tes maths, je n'ai pas fait les miennes, donc, normalement, c'est bon. Après, je fais des maths à 21,50, après une journée étrange. Et ouais, mais moi, je n'ai pas fait mon devoir, donc, je préfère prendre ton devoir à toi. C'est vrai, c'est vrai. Tu me prêtes ton devoir maison ? Il se veut Uberdeski, on met un peu de temps. Il est encore tôt chez lui. Il est la meilleure que nous. On lui met 13, on gagne 8, non, ça a l'air de bien se passer, cette histoire. Surtout, tous les trucs qu'on tue, ça menuise à 11,11, avec les 7,7 maintenant. Ouais, non, t'avais raison. Effectivement, ton attaque, il était obligé de réduire un peu l'impact de son board, donc c'était fine. Ah, si, il a Urza, je crois qu'on est mort. Ouais, mais ça, je crois que tu pides. Tu pouvais pas y tourner, tu pouvais pas tourner autour. On est pile mort, on prenait 17. Mais, ah oui, parce qu'en fait, il était pas obligé de bloquer le tomate. Dans ma tête, il perdait son tomate 1,1. Mais non, en fait, il pouvait rester à 1 sans le bloquer. Ça aurait été le meilleur deck de soir, hormis les dinos, le deck Arthos. Comme quoi, la tradition, moins on joue de nouvelles cartes, plus le deck est fort. En vrai, il ressemble à d'autres trucs qu'on faisait déjà, parce que Browser Soir nous avait un peu montré la voie, mais il y a quelques nouvelles cartes sympas dans ce deck-là. Ça va bien jouer. Ah, lui montre qu'on a joué ça aussi. C'est pas des decks populaires, quoi. Des decks artefacts. Life link. Zou. Oh, je fissure. Oh, le plaisir. merci à toi, Pierre Daleski, pour la proposition. Ça régale. On est content d'avoir vu ce petit artefact là, qu'on aime bien, et qu'on aura peut-être mis dans notre top, qui sortira lundi. Je vous laisse regarder ça sur YouTube. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ah, quel plaisir. Donc, on a mis une 6-6 pour 3 ou pas ? On a mis une 6-6. Ah, alors, non, on l'a pas mis, parce qu'on s'est dit en mode, c'est obviousment bien, sinon, on met que des dinos. C'est vrai. Je crois qu'on l'a pas mis, c'est pas très grave. Ça se tient. Ok, et bien écoutez, c'était fort agréable, ce petit stream. Faisons le tour des paquets. Oui. Petit point. Dino Rider, c'est fort, dès lors que les gens n'interagissent pas, je mets un doute sur la... En fait, j'ai l'impression que le stream d'AP a rendu meilleur que ce que n'est réellement le deck dino, mais je pense quand même que ça a de quoi se battre. Effectivement. Mais je ne crois pas que ça va faire autant de dégâts que ce que ça a fait sur le stream d'AP. Ondin, je pense que ça ne fait rien du tout. Ondin, c'est nul. Brad Pitt, moi, ça m'intéresse beaucoup, mais pas avec la partie combo Galta, juste avec le sous-thème vampire et le côté gris 6 mid range. Ça, ça peut se faire. Ça peut se faire. J'ai peur que ce soit un peu ledge, mais parce que surtout, tu perds des pevs et c'est dur dans le format de perdre beaucoup. On peut remonter les decklisses, effectivement, pour ceux qui sont arrivés en retard. Ouais. On avait une liste tout à fait classique de dino qui ressemble à tous les dino qu'on va compter, globalement. Pour le coup, on a confronté plusieurs versions de dino. Celle qu'on a jouée, ce n'est pas ma préférée. J'aimais bien la monotaire avec Hitlimoq et il y avait certainement l'artefact, qui double la force. Le Nexus, là ? Ouais. On ne l'a pas vu, mais je pense que c'était dedans. J'ai bien aimé ça. Le truc qui ne coûte que 2 en fonction de la force la plus haute ? Ouais, c'est ça. On l'a affronté, ça. Non, c'était le truc d'Hitlimoq, c'était le truc qui devient Gaia Cradle. Ah, d'accord, ok. Et je préfère l'artefact. Tu préfères la version monoverre, là ? J'ai bien aimé la version monoverre et je ne sais plus qui nous a cagué dessus. Ah ouais, avec les combats truqués. Les combats truqués, ça marche très très bien. Ça marche avec Martelcrane, ça marche avec Progéniture, avec Cardinal. Ok, je suis plutôt chaud de jouer Gru le Monster, mais... En l'état, je mettrais juste des combats truqués, je crois, dans le deck. Et Go, quoi. Avec combats truqués, finalement, si tu n'as pas Progéniture, tu n'as qu'un seul drop 6, quoi. Enfin, tes autres, ils arrivent assez tard, je veux dire. Ouais, mais tu vois, celui-là, il arrive au tour d'après, il est à 5. Ce n'est pas non plus trop trop loin. Ah, je ne sais pas. Déjà que le deck va avoir beaucoup de mal contre l'interaction. Si en plus, tu joues combats truqués, ton deck, il va peiner, quoi. Moi, j'ai l'impression que ce qui nous a chiés dessus à chaque fois, c'est des mecs qui Carnosaure ou qui martèlent très tôt, en fait, juste. Ouais, Carnosaure et Martelcrane, très puissants, quoi. Donc, je ne sais pas. En tout cas, Dinosaure, intéressant. Il y a plusieurs versions, c'est clair. Il y a des versions plus rampes, des versions plus aggro, des versions fire rigging, des versions plus combos. Du coup, je ne sais pas quelle est la meilleure, honnêtement. Je pense qu'on a juste chacun un affect, quoi. On 2, Nul à chier. Ça ne fait rien. Vraiment, vraiment pas bien. Ça ne fait rien du tout. Les bêtes sont mauvaises. Ça, c'est mauvais. En tout cas, dans Ondin, ça, c'était la meilleure bête, je crois. Merci beaucoup, Mizikaza, pour les 5 subs. Tu regardes. Merci beaucoup. Ça, c'est juste une bonne carte, mais ce n'est pas besoin de jouer dans Ondin. C'est juste un bon drop 1 vert. Ouais, c'est ça. Ça, en fait, on s'en fout. On s'en fout. Les sades ne sont pas mauvaises, mais genre, on s'en fout. Non, les sades sont bonnes, ouais. Ça, c'est un très bon Ondin, mais pareil, on n'a pas envie de sacrifier nos bêtes, quoi. Merci, Bentos. Bienvenue à toi. Ça, c'est bien avec ça, mais on n'a pas. On n'a qu'un seul lord. Non, mais je crois que ce n'est pas ouf. Franchement, Merfolk... En fait, ça fait des trucs quand tu as un board, mais quand tu as un board, tu as gagné et avec ce deck-là, tu n'as pas gagné avec un board. C'est ça. Moi, Brad Pitt, j'ai bien aimé parce que de toute façon, Grisys, c'est une couleur qui marche bien en standard et en plus de ça, maintenant, avec un sous-thème vampire, une caverne des âmes et plein de manlandes, tu as quand même une belle manne à base. Tu n'es pas obligé de jouer Retrouvaille Amère et Galta, mais tu peux quand même profiter de Paladin qui peut réanimer Évaluateur de Cadavres et Moissonneur. Je ne sais pas s'il y a d'autres vampires à mettre. En tout cas, ça me donne envie juste au moins de creuser un peu. Je ne sais pas exactement ce que ça vaut, mais ça m'a au moins intrigué. Le prêtre du schisme, le 2-4, il est vampire. C'est super. Ok, trop bien. Ça, je crois que c'est bien dans le plan de jeu Galta, mais non. Mais pas bien si tu ne joues pas. Je suis d'accord. Et Liliana, tu n'en joues pas 4. Non, du coup, tu n'en joues pas 4. Non, je ressens vraiment sur un Grisys, ce sera une carte au moins de saille. Je ressens sur un Grisys mid-range, juste j'ai un drop 5 qui me fait vraiment pas mal de value, ce que globalement, je n'aime bien Grisys. Ouais. Tiens, c'est quoi ? Je ne pense pas qu'il y ait 2000 vampires, on va taper vampire, voir. Déjà, après être du schisme, ça me chauffe bien, On a obtenu. Il y en a beaucoup, en fait, en standard. Mais Liliana, en Grisys, enlève les blancs, déjà, tu as gagné un peu de... Je pense que si tu enlèves les verts, tu ne vas pas en perdre beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup d'empires verts. Tu as plutôt des trucs qui coûtent un peu cher. Ouais, des drops 3, quoi. Je ne crois pas que tu joues Maysang. Non plus. Ah, lui, il est bien. C'est un lord vampire avec convocation. Ouais, mais ce n'est pas le plan. On veut jouer, on veut jouer Midrange, donc on n'aura pas 7 bêtes pour jouer des lordes. Non, je crois que tu joues juste le prêtre, là, il est bien. D'ailleurs, il faudra les jouer dans ce plan de jeu-là, parce que comme tu discardes des cartes, tu peux les jouer avec la folie et la convoque. Ouais, mais est-ce que c'est utile de mettre un lord quand tu veux réanimer Galta ? C'est pour toutes les fois que tu n'as pas Galta, quoi. Ouais. Non, mais vas-y, rajoute le prêtre, là, du coup, du 6. Mets-le dans la liste. Et voilà, ça me suffit, en fait. Ah, c'est vampire, ça. Ah, tu peux jouer ça aussi, ouais. Mais je ne suis pas sûr que ça rentre bien dans le plan, en fait. Ça, c'est bien pour les decks aggro. Ouais. Le 5-6 pour 4, il est vampire ? Ah, il est vénère aussi. Ah, ouais, mais celui-là, il ne me fait pas rêver, celui-là. À chaque fois, il fait des jeux de ton sang à la Derser, mais il est très gros, quoi. Ouais, c'est peut-être mieux que Shoulderade. Vas-y, mets-le à la place de Shoulderade. On va essayer de se faire un turbo vampire. Mais 4, il peut aller en dehors. Tu peux enlever toutes les cartes que tu as mis à droite, du coup. Comme ça, je regarde un peu les places qu'on a disponibles. Tu mets 4 droits à la gorge et 4 exterminés. Sorin, c'est pas mal aussi qui s'affine des vampires. 4 droits à la gorge qui s'aménient. Ouais. 4 mecs disent pire. Et feu. Moi, j'y vais comme ça. mais t'as encore Ouais, mais t'as pas besoin d'en avoir plus là. Ah, et tu peux avoir, si, elle est super, la vampire qui permet de sacrifier des créatures. Elle marche vachement bien finalement avec ton pourvoyeur de sang. Je sais plus comment elle s'appelle. J'ai plus son nom. Avec pourvoyeur, elle coûte trop. Ouais, elle est à gauche. Ouais, exactement. Ouais, parfait. Je testerai un truc comme ça, vraiment, c'est pas dégrossi, mais... Moi, j'aime beaucoup Florian. Très, très bonne carte. C'est encore une fois bien quand tu joues de l'orlygame et c'est pas notre cas. Ouais, c'est vrai qu'on a qu'un tour 2. En fait, si jamais tu veux jouer Vampire agro, dans ce cas-là, tu joues toute cette mécanique-là. Là, l'idée, c'est plus de jouer mythes. Johnny Lallyday. Ah, il y a lui. Ah, mais c'est blanc. Ça mérite de regarder vite fait. Je suis quand même pas persuadé. Globalement, vu de ce que fait le standard, ça m'impressionne. pas trop là, comme ça, mais why not ? Evelyn, c'est très bien aussi. Ça peut être un cinquième drop 5. Ouais. Et une petite Evelyn, tu vois, et j'enlève... J'enlève quoi ? J'enlève une... Tu enlèves un mec d'Isopir. D'Isopir. Ok. Je fabrique. Tiens, comme ça, tu l'as pour demain. Ouais, ouais, ouais. C'est... C'est... C'est mi-fig. Trône, c'est pas brillant non plus, du tout. Ouais, Trône, c'était fatigué pour faire un truc nul. En fait, Trône, ça... Si jamais tu pouvais attaquer dès que tu façonnes, c'était quand même pas mal. Ouais. Parce que du coup, tu pouvais vraiment essayer de designer un turbo combo assez facile à... Enfin, dès lors que tu mouliganes dans Trône, tu peux assez facilement tuer, quoi. Ouais, tu turbo façonnes. et finalement, tu dois attendre un tour, c'est un peu chiant. Donc, pas convaincu non plus, mais c'était amusant de tester. En fait, on aurait dû s'en douter, ça fait jouer des merfolk de merde. Ouais, bah oui. Donc, c'était un indice. Forcément, t'as le côté merfolk qui pue, quoi. Candre d'avant, j'ai bien aimé, mais je pense pas que ce soit cette version-là la meilleure. Mais, après, j'ai bien aimé, puisque c'était rigolo de mettre des marqueurs sur calendrier. Ouais, moi, je crois pas que ce soit une bonne carte calendrier millénaire, mais ça va, je trouvais ça OK. Avec Tef, ça fait des trucs. Pourquoi pas ? C'est vrai que pour optimiser les marqueurs, t'as envie de jouer des créatures, mais je crois que, en fait, optimiser les marqueurs, ça te fait gagner un ou deux tours, ce qui est pas fou. En fait, je crois que ce que j'aime bien, c'est que ça me rappelle une chaîne qu'on a jouée, il y a un côté nostalgique à la sortie de Midnight Hunt ou des loups-garous, je sais plus comment ça s'appelait. La boucle Furter à l'assaut du festival Teferi, c'est un deck que j'ai aimé jouer, qui était cool, qui était sympa, qui marchait bien au début de standard. Alors, si naturellement, tu lui fous calendrier dedans, je trouve ça sympa. De là, à ce que ça soit bien, je ne sais pas. Pas certain. C'est clair. Et dernier deck qu'on a testé, donc pas très nouveau, mais ça marchait bien. En fait, c'était pas très nouveau, mais les cartes nouvelles qu'on a testées étaient cool, notamment la Fonderie. Le Galion n'a pas été si anecdotique que ça, finalement, dès lors qu'on pouvait le faire un peu revenir. Galion avec Fonderie, c'était bien. Galion tout seul, c'était un peu cher. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'était pas brillant non plus, mais ça marchait bien avec Fonderie. Et Fonderie, vraiment, c'est une vraie carte. Ça fait partie, pour moi, top 5 des cartes autour desquelles il faut builder en standard. Ouais, c'est hyper intéressant ce que ça fait. Ça peut être dans agro comme dans... Genre dans midrange, plutôt midrange agro que dans rampes, comme ça. Ouais. Il faut absolument tester ça. Ouais. Il doit y avoir des trucs à faire. Et ouais, pour le calendrier, on a pile avec, techniquement, mais quand on allait l'utiliser, l'adversaire a concédé. Ah, je n'ai pas oublié son nom. Lemon, pas sympa. Lemon, dans la tête. Ouais, on t'a là. Prochain stream d'AP, Pan Pan Cucu. Pan Cucux. C'est la fin de ce stream. Merci beaucoup. C'était un plaisir, comme d'habitude. Je ne vais pas faire de raid parce qu'il y a plusieurs collègues qui stream. Allez voir qui vous voulez. Vous pouvez tous les rejoindre. Je vois qu'il y a les Chroniques du Commandeur, il y a Despotique Girls, il y a El Grande Boa, il y a Elliot Dragon. Donc voilà, dispatchez-vous là où la vie vous mène. Où le vent vous mène, exactement. Voilà, exactement. Et puis, passez le bonsoir à tout le monde, de notre part. Et on se retrouve demain matin. Eh oui, stream de Val demain matin. Et je rappelle du coup qu'exceptionnellement, lundi, je ne pourrais pas streamer, je ne suis pas là. Par contre, le mardi, le lendemain, normalement, stream pour la sortie d'extension. Et en vrai, lundi, on n'aurait pas fait grand-chose puisqu'il n'y avait pas Exelan. Donc finalement, ça tombe bien que le stream soit repoussé. On se voit mardi, pour ma part. Vous voyez Val demain. Est-ce que tu streames dans le week-end ou pas ? Ah, il y a Bandi aussi, pardon. Je n'ai pas vu vu que j'ai une liste qui est très longue sur la gauche. Il y a Bandi aussi, les poteaux. Est-ce que je stream dimanche ? Oui, je stream dimanche, mais pas sur un jeu concurrent. Sur un autre jeu. Excellent. Je ne citerai pas. Des bisous à tous et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501